Et on a l'audio, voilà. Mais le MJ est pas là, c'est super. Si, si, il y a. Ah, attendez. Du coup, bienvenue pour la suite du 5e de Bitume. 23ème épisode, enfin 23ème one shot, je vais y arriver. 23 déjà ? Ouais, ou 24, je sais plus, ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est pas les 23 de la série, c'est les 23 de tout ce qu'on a fait sur la chaîne. Donc, il y a aussi ce qu'on a fait il y a deux ans et des poussières, tu vois. D'accord, oui, je pensais que c'est, oui, non, on est une dizaine là, je pense, un truc comme ça. Ouais, en fait, j'ai rétabli le compte et du coup, j'ai compté tous les one shots. Voilà, donc la partie, j'ai parti, par exemple, le scénario Dragon Age. C'est un one shot, en fait. Ah, vous avez fait du Dragon Age. Tout à fait. Mais si tu es abonné à la chaîne, tu serais, connard. Déjà, je suis la chaîne, je suis un follower, les gars. Ah, mais attention, c'est un peu triste d'être follower pour te faire insulter. C'est clair, c'est clair. Alors, je connais un meneur de Dragon Age, mais là, tout de suite, je pense qu'il ne va pas toi promener, en fait. Oui. Dans tous les cas, MJ, lance ta partie, sinon, non, on discute. Du coup, est-ce que quelqu'un souhaite faire un résumé de ce qui s'est passé la fois dernière ? Allô ? Oui. Euh, tout de suite, quoi. Alors, voilà, voilà. Tu vas pouvoir faire le résumé de la semaine dernière, tu as été désigné d'office. Ah, mais je pensais bien, de toute façon, on key-muke le punk pour faire un résumé. Ce qui est bien avec le résumé, fait-ce que tu peux donner ta version des faits. Exactement. Mais t'inquiète pas, on commentera. Ouais. Essayons d'être objectif pour les spectateurs quand même un minimum, quoi. Donc, au moins, objectif, pas forcément, mais au moins, euh... Approchant. Non, mais, euh, court et, euh... Concis. Concis et informatif. Très bien. D'accord, tu me donnes le top, alors, du coup. Vas-y, hein, c'est en ligne. Très bien, bonsoir à tous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, dans le monde post-apocalyptique de Bitune, nous sommes à Sebourg, où Top Chef nous a réunis et qui ressemblait l'ensemble de la communauté des chefs de tribus, a réuni deux héros punk qui, donc, accompagnés de leur PNJ, donc les autres joueurs, ont décidé de mener une véritable péripétie d'aventure à la recherche du nectar sacré qui sont deux bouteilles de vin. Après d'innombrables péripéties, je pense à un saut en voiture au-dessus d'un ravin gigantesque et d'autres péripéties comme une petite veillée nocturne autour du véhicule. Nos héros se sont retrouvés, et c'est là, je vous encourage à voir le premier épisode, se sont retrouvés à cet instant présent, tous réunis auprès de ce héros que nous appellerons le punk, blessés, malencontreusement, et quand Souda, justement, on reprend la partie. Alors, pour compléter les quelques trous, le ravin gigantesque était un pont éboulé dans lequel il s'est empêtré comme un con avant de détruire son véhicule. Alors que vous pouvez faire un tour, ça prenait 30 mètres de plus. Le combat héroïque, c'est notre ami le mercenaire qui a été vérifié où étaient les potes d'un mec à moto qui nous suivait, et qui est revenu en lui disant « Hey, ils sont nombreux, il faut qu'on se casse ! » Et après, oui, il y a eu un piéton qui a pris un molotov sur la gueule parce qu'il était sur le chemin du molotov. On va dire ça comme ça. Et ça a fini sur les véhicules ont été sabotés, on a suspecté que c'était les punks parce qu'ils avaient été globalement insupportables depuis le début du trajet, et les punks ont suspecté que c'était des ouf. Visiblement, les punks n'avaient fait que la moitié du sabotage, parce qu'il y avait plusieurs sabotages parallèles, du sucre dans le réservoir et des pièces de moteur abîmées. Non, mais c'est terrible, il y a des copieurs, là, comme ça, on ne peut même pas avoir le copyright du sabotage. Putain, vous n'avez même pas 100% de la responsabilité du sabotage. C'est ça, on est très vexés, d'ailleurs. Vous avez échoué dans votre mission, comment ? Ben, quelqu'un était aussi efficace que nous. Moi, j'ai eu un moro-punk, ils ont abîmé mon camion. Et suite à ça, le marchand a décidé de se casser pendant que tout le reste de la bande s'est tapé sur la gueule. Oui. Ah, en deux groupes, globalement, les deux punks contre le reste de la merde, globalement. En fait, le mercenaire, il est à terre, en train de pisser du ventre. Oui, il a pris du plomb dans le ventre, ça va, c'est bon pour le corps. Oui, parce que le mercenaire a voulu foutre une tornole au punk qui a répondu au fusil, un truc comme ça. Non, c'est le mercenaire qui a voulu buter le punk avec son fusil, mais qui l'a raté, et le punk a été plus rapide, et il a réussi à toucher. Voilà. Ça s'appelle le karma, ok ? C'est Nombre Revolver. Et il y a un des punks qui s'est fait tirer dessus par un des véhicules, d'ailleurs, si je me rappelle bien. Oui, c'est Alcy. Par Roby, je crois. Roby, il m'a tiré dessus lâchement à 200 mètres. Non, même pas. Il a fait une mytho avec son véhicule, il est revenu là où ils avaient passé le campement, avec le camion. Comme il a mis le baston, il s'est dit, « Je vais tirer dans le tas, bien entendu, sur le punk. » Non, il a visé le punk. Ah, il a visé le punk. C'est clair. Oui, il a visé dans le tas du punk. Accessoirement, notre amie Zaz, la punk, a, elle, foutu le feu au camion. Oh, si peu. Elle a essayé. En même temps, on en a cassé qu'un, là, sur les trois. C'est pas une bonne moyenne. Moi, je pense qu'on peut se serrer dans une voiture à deux places. Ouais. Je pense que ça sera beaucoup plus simple quand tu auras deux personnes de moins au niveau serrage. Ouais, je vais prendre le marchand. Moi, je vais vous laisser dans votre merde. Hé ! Bah, le marchand, il a de là-dessus, non ? Ouais. Du coup, donc, Obi, tu es arrivé sur le place, effectivement, tu avais pu voir l'indienne, enfin, l'inguine, entre guillemets, sauter du véhicule, et voilà, quoi. Donc après, tu as ouvert le feu, et ainsi de suite. Et c'est là qu'on s'était arrêté. Ouais. Du coup, ben, on reprend. Aïe, j'ai mal. J'ai mal. Du coup, le punk était en confrontation... Du coup, Alcide était en confrontation avec Stoic, me semble, de mémoire. Ouais, non, Stoic, j'étais là, accroché à ses tétons, en train de dire, « Papa, on m'a tiré dessus ! » Non, tu rigoles ? J'ai enchaîné en donnant un coup de hache. Et alors ? Oui, ben, c'est pas ma faute, si t'es du morphe internel. Ah, je suis par terre, en train de pousser le sang, donc on m'a tiré dessus. Hé, ouais, j'ai pris une balle, est-ce que je me plains ? Bon. Oui, justement, t'es en train ! Et ça, c'est pour un coup de hache, mais ça l'a grabigné. C'est vrai. Euh, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense, « Preps pour le camion », je dis. Ok, je vais refouer un coup de hache. Vous mourir dedans ? Moi, moi, a priori, je vais continuer à tirer sur le truc tant qu'il bouge, hein. Ah, mais moi, je bouge plus, je suis collé à Stoïc. Oui, mais justement, je vais refouer un coup de hache. Non, mais là, je suis collé à toi pour arber ta coup de hache. Hé, t'étais pas collé à moi avant, je te signale. Bah, maintenant, je suis collé à toi, papa. Je rampe sous le camion pour échapper à la zone d'effet future du... Mais tu sais que le réservé du camion est en feu, c'est peut-être pas... C'est ça, il a encore clangé le camion. Je colle le punk contre le camion en feu, je me fous dans les flammes. Et là, je lui dis, il va falloir plus de bière si tu veux que je pisse sur le camion, papa. Je suis pas ton père, connard. On a fini de mourir et reste de m'en parler. Quoi ? Tu m'as menti. C'est scandalisé. T'as pas compris que c'est Zaz, ton père ? Ok, alors du coup, Roby, tu vois que du coup, le punk est en... C'est une mauvaise situation. Tu es entre de bonnes mains, on va dire. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, alors... Sur ma gauche, il y a le bateau, le camion en feu, avec la punk, et au milieu, il y a un mec qui pisse le sang, un mec avec une hache, qui est en train de foncer le punk sur les flammes. Et il n'y a pas à côté de Roby, la femme du punk ? Elle est sortie. Elle est sortie pour tirer sur le punk, je crois. Moi, je klaxonne, et je dis, il faudrait peut-être s'occuper du feu. Je recule tranquillement ma voiture pour m'éloigner de l'explosion du camion. Moi, je suis en train de m'occuper du feu, j'essaie de l'éteindre avec le punk. Ok. Du coup, vous me faites ni. Du coup, Roby, tu as besoin d'un jeu de repérage, s'il te plaît. Vas-y, c'est va, je suis en train de faire plus des choses, là. Eh, c'est pas faute, c'est pas faute d'avoir prévenu toute la soirée qu'il y avait des gens qui venaient nous emmerder. Mais c'est toi qui nous emmerdais, c'est quoi ? Mais putain, je suis un putain d'oracle. Eh ben oui, mais bon, quand tu cries au loup et que tu en es un, maintenant, bon, euh... Ouais, mais bon, l'homme est un loup pour l'homme, alors bon... Non, l'homme est un loup de niveau 56 pour l'homme. Euh... C'est quoi le G, déjà ? Rappelle-moi, c'est un des 10, c'est un des 20 ? Repérage. C'est un des 100. Un des 100. Donc pour toi, c'est 80, parce que, fort heureusement, tu es dans ton véhicule. Bah, non. Moi, j'ai rien vu. Donc, alors que tu... Ah, non, je suis ébloui par le feu, hein. Ouais. Du coup, alors que tout le monde ne fait pas ses affaires, il y a comme un... Un dragon. Non, non, un grand flash blanc. Quoi ? À peu près sur votre position, qui... Ah, je sais ! On a eu du sucre, ça peut être que les fourmis. Du coup, vous me faites tous un G d'inconscience, s'il vous plaît. D'inconscience, c'est-à-dire ? comment on fait un G. Faut réussir un G d'inconscience ? Non, mais c'est vous, on est déjà inconscients, nous. Complètement inconscients ! Non, en fait, vous prenez votre score et vous le multipliez par 5. Encore de quoi ? Parce que M.J. Est-ce que M.J. Est-ce que M.J. Est-ce que M.J. est-ce que M.J. Capitaine, t'as transmis sa feuille à Tito 9 ? Oui. Et après, il faut faire quoi avec ce 25 ? Ah, il faut lancer un D dessous ? Ouais. D'accord. Attends. M.J. t'as fourni une capture toujours inconsciente, tout va bien. Ah, normalement, je l'ai envoyé, il l'a, normalement. Ah oui ? Sur quoi ? Ah, d'accord. Pardon. Moi, j'étais en train de préparer un molotov pour continuer le carnage, en fait, donc du coup, il va tomber par terre. Alors, le side d'inconscience, c'est égal à l'endurance, c'est ça ? Quelqu'un peut me rappeler rapidement la commande ? Point d'exclamation. Indécent. Ah, point d'exclamation. Point d'exclamation indécent, oui. Ouais, mais attends, en endurance, j'ai 5, donc il faut que je fasse en dessous de 5 ? Merci. Non, en dessous de 25. Non, non, en dessous de 25. Ok, merci. Attends, c'est inconscience ou endurance ? Oh, bah moi, je me suis évalu dans les bras de papa. C'est le même score, c'est le même score. Vu mon score, même si je me suis loin de la bataille, je pense que je dors. 80. Euh, bah moi, je loupe de toute façon. Ouais, moi aussi. Pas beaucoup, mais je loupe. On a tous loupé ? Ah oui. Non, j'étais en 2. Ah non, oui, il y a Tito 9 qui veut nous sauver. Ah, mais il était allongé au sol en train de piquer du sang. Tito 9, tu as ta feuille, tu l'as pas, c'est bon ? Non, je la vois pas. Et où ? Ah, c'est peut-être un problème de... Ouais, mais non, parce que lui, sur Mac, il a des problèmes avec sa feuille, donc c'est pour ça que je peux parler de capture d'écran. Ah, ok. Tu peux pas éditer la feuille intermédiaire. J'ai pas eu le temps, hein. Je peux me l'envoyer sur Discord. Je pensais qu'il avait l'a re-télégé. Il avait acheté un PC comme tout le monde, et... Non, je suis raison. Alors, les Macs ont des PC depuis 15 ans, mais... Mais ça bug toujours. Ça, c'est logiciel. Bon, ça peut être hardware aussi, hein. Souvent, d'ailleurs, quand il y a des bugs hardware, on demande au soft de palier, tu vois. Ce qui est une très bonne idée. Construisons des détails supplémentaires sur la tour de Pise. Moi, j'entends plus rien. Attends, je suis en train de t'en... Non, mais t'as... Non, c'est pas ça, c'est pas fou. Je l'ai jamais vu. Tu l'as mis en train de t'en... Non, non, il est là. Là, il veut juste pas me balancer la feuille. Vas-y, explique-moi ton problème. C'est bon. Voilà, maintenant, tu l'as. Bon, du coup, t'as que la première page. Ouais. Oui, bon, c'est le principal, hein. Quand même. Pour les armes, tu me diras, je te dirai ce qu'il faut que tu lances. Ok. Pourquoi moi, je l'ai reçu aussi, la feuille du mercenaire ? Je pense que tout le monde l'a reçu. Ah. Oui, parce que c'est une image, en fait, et elle est pour tout le monde. Il l'a posée sur la table, en fait. D'accord. Au sujet de tous. Moi, j'aurais pu l'envoyer par... Par... Par Discord. Attends, ça spoil terriblement, hein. Bon, ça va pas l'importance. Quels sont ces points faibles qu'on peut exploiter pour l'emmerder ? Putain, il a de la... Là, comme ça, je dirais le trou qu'il a au milieu du monde. J'aime bien, dans le matos, il y a marqué voiture normale. C'est le mot normal que je trouve bizarre. Ouais, en fait, c'est la... Il n'y a pas la taille qui compte, c'est ça, gagne, gagne, elle est normale. Voiture normale, elle est grande voiture, en fait. Elle est modeste. Elle est toujours de taille modeste. En fait, dans les règles, c'est pour une question de place, en fait, dans les véhicules, quoi. Pour foutre de l'équipement. Les espaces. Genre, dans les petites voitures, tu peux mettre autant siége que tu veux, quoi. Mais il y a beaucoup de jeux de rôle où on gère les règles d'équipement. Parce que... Oh oui. Ah ouais, qu'il y ait des règles pour le faire, je veux bien, mais que les MGR le fassent, c'est autre chose. Il y a même des jeux de rôle où en plus de gérer ton équipement de ton personnage, tu gères l'équipement de ton véhicule. Star Trek, Star Wars, Free of Life. Ouais, je pense à celui-là. Du coup, Trivette, tu as 7, donc il faut que tu fasses en dessous de 45. C'est bon, du coup... Avec deux, en même temps que tu n'étais pas trop... Ouais, ça sera le seul bon jet de la soirée, vous inquiétez pas. Avec deux, ouais, donc du coup, le flashbang qui vous a pété à la tronche, ben, tu n'as rien fait, quoi. Tu n'es pas tombé inconscient. Il y a de l'orage. Continue à ramper sous le camion. Tu n'as pas de ramper, en fait, au premier, tu as juste à ce moment-là, tu as fermé les yeux et... Moi, je dis que je crois que je roulais trop vite. Il y a eu d'extase. Voilà, le camion a explosé. Non, mon camion ! Oh mon Dieu, on va arriver au paradis des bugs, les gars ! Mon camion ! Ils ont pété mon camion, bande enculée ! Mon camion ! Ils ont abîmé mon beau camion ! Tito 9, ben, tu... Ben, tu... Tu peux voir des fumigènes, tu entends des coups de feu dans tous les sens, ça mitraille, tu as des explosions aussi, tu ne sais pas trop ce qui se passe, vu que tu es à moitié, ben, du coup, à moitié raide. OK. Et finalement, ça s'arrête, la fumée se dissipe, ben, voilà, apparemment, tu es le seul, tu es encore tactuel en état. Je garde mon fusil à la main, chargé, et je fais le mort, sous le camion, en regardant ce qui se passe. Tu sais que dans une demi-heure, quand tu seras vidé de ton sang, tu feras super bien le mort. Oui, je sais. Tu feras vachement mieux semblant. Tu feras plus vite de quelqu'un. Tu fasses un. Du coup, tu entends des bruits de pas, des choses comme ça, mais comme tu gardes les yeux fermés, ben, tu ne sais pas ton sang. Alors, quand tu dis des bruits de pas, c'est genre des mecs avec des bottes bien cirées, ou c'est genre avec des chaînes mal branlées ? Non, des bruits de pas normaux, ce ne sont pas des chaînes mal branlées. Ce n'est pas un punk, c'est ça que tu veux dire. Ok. Non, parce que là, on aurait pu être... On ne peut pas voir discrètement qui c'est. Non, mais tu n'en fais pas les punks qui ne viennent pas à notre secours. Ce n'est pas trop le genre. Mais si, ça peut être la Confédération. Après, vous n'avez pas entendu de bruit de véhicule, enfin, tu n'entends pas de bruit de véhicule, il n'y a rien de tout. Après, des punks qui espèrent avoir un futur, moi, je ne comprends toujours pas. C'est bizarre comme idée. Mais point de vue pied, je vois ce que c'est ou pas du tout ? Non, tu n'as pas de pied pour l'instant. Pour ça, il faudrait que tu ouvres les yeux et que tu regardes. Je peux le faire discrètement ? Quand tu ouvres les yeux, c'est plus discret. C'est dans la carte de la petite fille, tu peux. Oui. Il faut le voir discrètement, quand même. Oui. Bah, tente ta chance ou tente pas ta chance ? Moi, dans ma voiture, je roule. Je ne reste pas sur place. Je me suis fait flacher la tronche. Ah mon Dieu, tu as été flasher en bagnole et toi, tu fuis. Oh là là, le délit ! Ah bah, attention, ils m'enverront par la poste. Du coup, t'as vu tout blanc, t'as entendu des paris, des pétarages, t'as fait ta marche arrière. Fais ton petit jet de conduite, c'est-à-dire jusqu'où tu vas. Il s'était planté sur le salar de Kala. Et qui t'écrase aussi. Bonne question, ça. Je réussis de 22, un truc comme ça ? Non ? Un peu moins ? Non, de 18. Ouais, c'est bon. Tu sens que tu sors de la plaine et tu arrives au niveau de la route. Tu as fait une petite marche arrière et du coup, tu ne vois plus rien. Mais tu es safe, on va dire. Putain, je savais que j'aurais dû mettre mes lunettes de sec. Par contre, effectivement, t'entends des sacs à nard durs, secs, la doule du bien. Après, je ne me suis peut-être pas éloigné, je ne voulais pas mettre un kilomètre non plus, tu vois. Non, je pense que tu as juste fait ta marche arrière, tu es remonté sur la route et tu as reculé un petit peu pour te mettre à l'abri hors vue de la plaine où vous avez trouvé votre camping. Du coup, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je vais attendre une minute ou deux le temps que ma vue revienne. Ouais, ça revient assez vite. Et du coup, je vais faire l'attaque de Faucon sur le camping et voir si je peux trouver les gens qui nous ont flashé la tronche. Ouais. Et j'appelle le Ducky Walkie aussi. Je dis je crois qu'on en a un prépa. Il n'y a personne qui répond. Sauf si, éventuellement, Titanoth veut répondre. Ouais, je fais écripiter le Tucky Walkie. Donc, je ne parle pas mais ça fait clac, clac, clac. Ok. On va faire du morse. Je t'envoie le message. Est-ce que tu peux marcher celui qui m'entend ? Tu entends deux ? Ouais. T'as peut-être des Rwings ? Du coup. Bah oui, oui. Un pour non, un nouveau Rwings. Ok. Bah du coup, je dis si je viens de chercher. Et qui que tu sois. Un long clac. Ah, mais si. Bah, je fais une patrouille, tu vois. L'idée, c'est d'avancer. En gros, je vais me diriger, mais on peut en mode discrétos, près du campement, voir si je peux arriver à observer ce qui se passe avec ton véhicule. Avec le véhicule ? Ah bah, avec le véhicule, je vais pas laisser dans la truc, mais je roule doucement, tu vois. Ouais, bien sûr. Et bah, l'idée, c'est en fait, me rapprocher. Je suis un peu en hauteur ou pas par rapport au campement ? Ouais, parce que c'est un peu dans les contreforts des Bauges, donc oui. Ouais, donc l'idée, c'est d'essayer de profiter, de trouver un endroit où je suis un peu au-dessus, histoire de voir s'il y a 25 000 personnes avec des fusées automatiques. Bon, je vais peut-être pas y aller, quoi. Mais voilà, s'ils sont 3-4 et qu'il y a moyen de les prendre par surprise si j'y vais à fond de là où je les vois au campement, j'essaie de faire une attaque, quoi. Mais l'idée, on va dire, elle est de... elle est de... ouais, d'y aller tranquillou, quoi. Parce que s'ils sont un peu trop nombreux, peut-être que j'irai en mode discréto sans véhicule. Ok. Du coup, tu peux voir en fait le camion qui brûle encore un peu sur le côté. Tu peux voir du coup un petit honneuf qui est couché par terre dans l'herbe. Les autres, tu ne le vois pas trop. Tu vois Zaz au niveau du camion, les autres, c'est près du camion donc ils sont hors de vue pour toi. Tu vois l'indienne qui est couchée par terre dans l'herbe. Et tu vois des gars en noir avec des costumes limite, si t'as l'impression, c'est limite des armures plutôt quoi. Qui sont par terre aussi. Au nom de d'autres tombes à trois. Et qui sont par terre aussi au sol ? Ouais. Il y a un armure qui sont au sol. Alors, soit ils sont en train de se reposer parce qu'ils vous ont battu. Ils font comme petit honneuf. Alors qu'ils se lèvent. Alors, ils font une petite sieste tranquillou bilou. Je ne sais pas, c'est bizarre. Ils sont combien ? C'est la cargaison du marchand. Ils ont fait tout exploser à la gueule sans faire exprès. Je sais, c'est la cargaison du marchand. Le pire, c'est qu'ils n'ont pas compris pourquoi on a fait sauter notre camion parce qu'eux, ils ont juste mis du sucre. Ils voulaient juste bloquer. Et nous, on a fait sauter le camion. Ça, c'est Bibi. Enfin, c'est Zas qui a fait ça. Mais je veux dire, c'est nous qui avons tout fait. Ils doivent être super surpris. Tu es vraiment sûr de vouloir être fier de ça ? Non, mais du coup, ils doivent penser que c'est une embuscade. Moi, j'en suis fier par contre. Voilà. ils doivent penser que c'est une embuscade. Vraiment péter ce camion-là ? C'est fini ? Oui, je crois. Parce que le camion, qui a sauté. Ah, excusez-moi, je crois que c'était... Si on est tous inconscient et que le camion continue à cramer, il ne va pas durer longtemps. Ou alors, ils l'ont éteint, en fait. Ça, tu ne sais pas. Ah, peut-être qu'ils l'ont éteint et que du coup, ils sont fatigués parce qu'ils ont lutté contre des flammes, les mecs, tu vois. Ah. Très crédible. Il passe beaucoup de choses en une seconde, déjà. Moi, j'ai roulé un petit peu, tu vois, je me suis éloigné, donc il s'est passé des choses, quoi. Mais bon, écoute, je vais prendre ma bagnole, je vais la garer dans un coin, je vais lui mettre trois feuilles histoire de la camoufler un petit peu et je vais m'approcher discrétos avec ma tronçonneuse, mes différents armes blanches, armes à feu, tout ça, quoi. En mode subtile, quoi. Ok. Tu prends la tronçonneuse, tout ça, quoi. Ouais. Faut que je vois, c'est quoi l'arme qui fait le plus de dégâts, en fait, parce que... Ah bah, la tronçonneuse. Ah oui ? Ouais, c'est la plus discrète. Oui. Non, on est encore d'accord ? Elle fait pas de bruit. Ouais. Alors, la discrétion, je sais pas, mais par contre, si elle est efficace, efficace, ça peut le faire. Mais j'ai pas les stats de la... Si, tu vas sur la troisième page. Ah, c'est la troisième. Avec les flèches. D'accord. Ah oui. Oh, je suis une grenade à centiard, ça fait vachement plus de dégâts. Pense à tes camarades présents sur le sol. Ouais. Bah justement, c'est peut-être pour ça qu'il prend la grenade. Ah bah, c'est ça, les trois mecs qui sont en train de se leur couler douce, s'ils sont pas morts, je vais leur balancer une grenade. Ah, les mecs en armure, je précise, parce que... Parce que là, si tu comptes sur moi pour tous les sauver, t'es dans la merde, non ? Non, 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 pas du tout. Ah, je suis désolé, les punks, on les sauve pas. Eh, un punk, ça ne se sauve pas, ça survit. Ouais, mouais, mouais. T'as le droit de viser les punks avec la grenade. Du coup, vas-y, Obi, fais ce que tu veux faire. Bah, du coup, je m'approche. Est-ce que les mecs, en discret, est-ce que les mecs que j'ai vus en armure, ils sont vivants, allongés, ou est-ce qu'ils sont morts, allongés ? Non, non, ils sont en des positions un peu, genre, ils ont été tués, quoi. Des positions un peu diverses. Le bras au-dessus de la tête. Ouais. Il n'y a rien d'autre que nous. Il n'y a personne d'autre. Tu vois, personne d'autre, on va dire. Trop putain, c'est moi qui les ai tués dans mon sommeil. Ok. Trop fort. J'envoie un message à la radio comme quoi, ils sont où, les bêtes gars, là, parce qu'il n'y a personne, en fait. Je regarde dans l'air, moi, il n'y a rien qui vole comme un drone ou une saloperie du genre. Au-dessus de toi, ce n'est pas le camion. Non, il n'a pas eu où t'y placer. A priori, je suis plus dessous. Ah, tu t'es enlevé, ok, allez-y. Non, non, il n'a pas eu tant de yeux le camion, en fait, la grenade, elle a pété avant. Ah, d'accord. Ouais, bah, écoute, moi, je vais prendre mon temps et essayer de bien l'observer tout autour avant de m'engager à découvert, quoi, mais... Ok. S'il n'y a vraiment personne que je vois, je vais aller voir les autres et un peu les secouer, quoi. Ouais, ça marche. Bah, vas-y. Vas-y, je fais quoi ? Du coup, tu arrives dans le camp, effectivement, tu vois les... Tu passes près des brunades d'égard en noir, effectivement, tu as un petit dent, mort. Tu vois qu'il a été tué par balle. Tu fais le tour du deuxième, troisième, c'est pareil, donc tous t'es tué par balle. Tu fais le tour de tes compagnons, ils ont l'air respirants, on va dire. Comme t'es pas trop docteur. Tu entends une petite voix qui dit ils avaient des armes, les trois mecs en armure. Ah oui, oui. Vas-y, je les récupère. Loot, loot, loot. Ah oui. En gros, ils ont des armes fommies, c'est des fommies. Attends, vu la gueule de l'équipement, t'en es sûr. Attends, je t'aide à looter. Ah bizarrement, tu te relèves ? Bah ouais, c'est bon, ils se sont pas tirés sur monsieur tronçonneuse, donc ça devrait aller. Regarde un petit peu, je mets bien le canon loin de moi et je tire dessus pour vérifier que ça fonctionne, tu vois. Ah oui, ils sont impressionnels, les marques. On va apprendre à m'en servir, en fait. Ah bah ça marche comme le tien, fils d'assaut, marche pareil. Ok, ok, non mais on sait jamais, voilà. La seule différence, c'est qu'il est super bien fini et qu'en termes de règles, les armes fourmis n'ont pas de bug de tir. Ah bah voilà. Gâche pas de la munition, tu es un punk, au moins. Hum, ouais. Bah du coup, je foule un gros coup de pied à tous ceux qui sont assis là. Allongé, reposant. Bon, les feignasses là. Bordez, c'était quoi cette merde ? Mais on se réveille du coup ou pas ? Bah oui, oui. Je me réveille. Ah, j'ai mal au dos. J'ai mal dormi. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas vrai que ce soit une flashbang améliorée avec un peu de gaz un gros top 5. Oh, j'ai envie. Putain, je veux ça au petit dej. Mais qu'est-ce que ça ? Donc ? C'est génial ce truc. Réfléchis là. Alors c'est moi en fait. Ouais, c'est même pas vrai. Regarde les trois mecs là, tu crois qu'ils sont morts comment ? Ouais, c'est moi qui nous ai sauvé. Donc voilà, en même temps, c'est trois tirs. Et Meneur, Pendant qu'il parle de comme ça, Meneur, moi je prends une arme des fourmis. Ouais, il y en a plus. Il y en a plus. Ouais, je prends les grenades des fourmis. Ils ont pas tout pris. Ah, si, si, si. Je pense que notre camarade a appuyé tout ça. On a perdu un camion, on va se refaire. Ok. Si tu veux, on t'a laissé des bandibules. Effectivement, le camion, le feuillet est un... Elles sont encore équipables, les armures ou pas ? Il y a des trous dedans, mais ouais. Ouais, mais ça fait style. Je vais voir, je vais checker l'état de mon camion. Ennemi stock. Et les gars ? Rien n'a été pris, juste un peu cramé sur le côté, c'est tout. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Je m'en fous. Quelqu'un peut soigner ou pas ? Cuis les pecs. Ouais, moi je m'y connais. Attends, je te montre mon dos. Tu vois, j'ai une super douleur, je dois avoir un furon qui a poussé dans la... de ce qu'il reste de soi. Elle ressemble. Trop swag. Trop bien, j'en veux une. Ouais, nous on va se servir les punks. Bah non, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de clou, c'est pas pour vous. Bah si, il a fait des trous de balles. Ouais, tu fais comment pour le déshabiller ce gars ? Alors là j'ai des trous de balles, c'est vrai que c'est... Tu vois qu'il y a des scratch, il y a des sangles, il y a tout un... Voilà quoi. Euh... Moi j'ai essayé de faire des premiers soins. J'ai essayé d'en récupérer une, non ? Ça a l'air fun. Ouais. Moi j'ai essayé de faire des premiers soins sur notre ami mourant. Moi je veux dire, ça va aller, mais c'est gentil. Je veux bien, ouais. Bon bah je demande à Zaz de me soigner un petit peu comme elle fait d'habitude. Je ne suis pas très bon, je ne suis pas très bon, mais je vais essayer, je vais essayer de t'aider. Bon bah j'essaye de soigner mon... Ah ! Ça marche ! 33 sur 45. Tu n'y arrives pas, je te le tire dessus. Eh, je dis que ça marchait. Du coup, effectivement, tu... Donc il manque un... Ah bah moi je n'y arrive pas parce que tu as arrêté les hémorragies, parce que du coup, je fais comme d'habitude. Tu as arrêté les hémorragies. Ouais. Moi je mets du scotch. Comme une canette. Non mais plus sincèrement, il s'est passé quoi ? Bah vous n'en savez rien. Il y a guère que... Contrax, qu'est-ce que... La même chose que toi ? Minus. Bah... Moi c'est Triote. Non, je... Bah en fait... Bah je ne sais pas, moi j'ai vu un grand flash lumineux et après j'ai vu des... Moi j'ai vu ces trois gars debout et après ils étaient par terre. Ok. Est-ce que... Est-ce que les trois corps, ça laisse penser qu'on les a transportés et les a mis en tas à un endroit ou est-ce qu'ils sont morts... Enfin ils sont tombés là où ils ont tués quoi. Ils ont tiré parce que vous retrouvez des douilles pas loin des corps donc ils ont mitraillé quoi. Ok, donc ils n'étaient pas vous portants. Donc ils ont vu leurs ennemis en fait. Il semblerait. Et ils sont tournés vers quel côté ? Arrêtez de bouger les gars. Ils sont tournés un peu partout. Il y a des traces sur le sol, non ? Bah attendez que vous avez pas mal piétiné la zone hier le matin. Ouais, c'est peut-être farci un ours en fait. Ah ouais, mais les ours ça bannit pas les armes à feu en fait. Ouais, mais peut-être qu'ils se sont introduits en fait. Ouais, ils sont... Les trous sur leur armure c'est leur propre arme ou pas ? Euh non, c'est la date du plus gros calibre. Qu'ils tirent de plus loin ou de plus près ? Ouais, mais du radia. Je sais ce qu'il s'est passé. Hier soir, quand j'ai tiré au canon, je les ai abattus. Ils sont venus mourir ici le lendemain matin. Ça parait logique. Tu crois tout ce que tu dis ou pas ? C'est une vraie curiosité. Ouais, bah du coup... Est-ce que j'arrive à déshabiller un fourmi ? Du coup, par contre, on fouille en la zone, on cherche des traces de ça, vous avez trouvé un drone qui a été pareil, qui a été abattu. Moi, je m'en fous. Avec Zaz, on a le couleur des stuff. Il porte des armes ? Il est armé ? Non, non. Alors, c'est peut-être un drone fourmi, du coup. Et du coup, il y a un ermite sniper qui traîne dans la montagne, en fait. Peut-être. Et les gars, il n'y a pas cette histoire de... Il y a deux couleurs de fourmis, ils se font la guerre et tout, et tout, blablabla, non ? Ça, on le sait, ça ? Ouais, c'est une question. Ouais, c'est des légendes. Bah, je sors là... Ethan connaît trop de légendes. Euh, ok. Ok, c'est cool. Euh, on essaie de sauver le camion ou on laisse les deux punks se foutent à poil et changer de fringues ? Comment ils sont venus ? Apparemment, l'incendie a été éteint. C'est vraiment les punks vivants ? Oui. J'hésite. Honnêtement, j'hésite, mais euh... Non, non, tu les attaches. Moi, je m'en fous, mais ils sont pas libres. On les attache et on les traîne derrière le véhicule qui roule. Je veux pas deux libres dans le groupe. En même temps, une rafale, quand ils sont à poil, on est bien, hein ? Ouais, ouais, c'est des... Ça reste des cibles supplémentaires, pour nos aînés. Ouais, pour s'en servir comme bouclier. C'est des sacrés armes, hein ? Et c'est Miseric, il peut les balancer les punks dessus et il peut se démerder avec. Ouais, carrément. Bon, bah, pendant qu'ils discutent, je continue à mettre l'armure. Ouais, ouais. Et du coup, on a un casque spécial qu'ils voient dans le jour. Non, qu'ils voient dans la nuit. Mais du coup, t'as des coups, t'as des trucs qui s'affichent dessus, t'as des... Comme tu sais pas lire, bah, c'est pas grand-chose. Il y a un poil, les punks, on est d'accord. Taufel ! Ouais, mais ils se mettent à poil pour se changer, je pense. Ils sont en train de se changer, les punks. Eh ben, j'attrape les cocktails molotovs de notre ami punk et j'en balance un sur chacun. J'allume, maintenant, bien sûr. Non, mais on est d'accord que le temps que tu fasses ça, on va réagir. Ouais, ouais. Ah non, vous êtes trop occupés à faire les armures. Est-ce que tu veux discrètement ? Fais-moi un petit jet de discrétion, moi, je veux voir. Ah, moi, je... Est-ce que tu touches à l'alcool, là ? Ouais, OK. T'as des gros yeux, mais je dis rien. Allez, ça passe. Ouais, vas-y, j'ai un jet de discrétion. Mon jet de discrétion, il passe, 41 pour 55. Je peux pas, OK, effectivement, du coup, le... On fait pas un jet de repérage pour contrer ? Si, au cas où, je dis, regardez là, derrière l'arbre. Non, non, t'es en train de te changer, donc du coup, effectivement... Ouais, ouais, je crois bien. En plus, tes cocktails sont dans le camion, donc pendant que t'es en train de te changer dehors, t'as pas forcément la vue sur le camion. Ouais, t'as raison. Pour mon camion, je vous fais la même chose. C'est tout. Si vous suis en IV, pour vous... Pour eux, camion pour camion, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, pour être camion, moi, j'ai envie de dire. Exactement. Je trouve ça petit. La partie était bien partie, là, avec un haut niveau, et là, du coup, il y a de la galinerie. Ah, mais... En même temps, en même temps, ton perso nous a quand même bien cassé les couilles la première partie. Tu peux pas rester impuni, donc... Bien avec un perso avec un extincteur, la prochaine fois. Mais je ne suis plus le même, je suis une fourmi, maintenant. Tu fais ça en brûlant sur toi-même. Heureusement que les tenues de fourbi sont... Tu me l'enches juste un des 10, s'il te plaît, Elsie, et puis Zaz aussi, d'ailleurs, quoi. Ouais. En dessous de 5, vous avez le temps de mettre l'armure, au-dessus, vous n'avez pas eu le temps de la mettre. Ils vous mettent une caisse d'armure ou un truc dans le genre, quoi. D'accord. Oui, j'ai mon armure ! Ah bah non, pas moi ! Tu vas être en train de me regarder et tu te dis que t'es sûr que ça te va, la couleur rose. Du coup, effectivement, Zaz, effectivement, tu te prends, tu dégâtes. Non, mais moi, j'arrive pas à te prendre. Effectivement, tu prends feu, tout simplement, à cause de l'alcool. Donc, ton côté... Je vais me rouler par toi. Oui, en fait, l'armure est inifugée. Peut-être que tu peux prendre dans tes bras ton ami punk. Je veux dire, dans cette circonstance-là... T'es clair, vous avez l'air de parler d'un système de solidarité. tu lances un des 6 plus 2, s'il te plaît ? Alors, je tiens quand même à remarquer que c'est relativement honnête et cohérent par rapport à son besoin de justice. Parce que la personne qui a foutu le feu au camion, c'est pas le si. Oui, mais par contre, il n'a pas fait son jet de lancé. Je proteste. C'est pas faux. Du coup, surtout pour avoir une justification. Le jet de lancé, d'accord. Parce que l'échec critique, on va le sentir passer, les gars. Alors, le premier, il touche pas. Et le deuxième, il touche bien. Bah oui, mais le premier, c'était moi, du coup, j'ai lancé le dé en premier. Bah voilà. Bah du coup, le cocktail est tombé à côté, tu troules un petit peu dans l'air, bah t'étouffes les flammes. Et du coup, elle-ci qui s'est mangé le sien dans la tronche s'aperçoit que, miracle, j'ai pas chaud. Je détruis le reste des cocktails Molotov pour être sûr que mon camion ne se fera pas changer. Non, mais sérieux, tu gaspilles un de l'alcool et deux des armes pour nous protéger, toi et toi. Il peut y avoir de l'essence dans les cocktails Molotov. Non, mais franchement, t'abuses. Ta gueule, placez nos. T'as vu le nombre de balles que t'as dépensées pour que dalle ? Mais c'est pas pareil, c'est d'alcool. Il y en a une que tu m'as gardée en plus dans ton bidon rien que pour moi. J'espère que quand tu m'en feras des petits. Ah oui, t'inquiète pas. Je t'y redonnerai un jour. Bon. De toute façon, maintenant, je crains plus le feu. Je suis le nouveau Jésus. Oui, oui. Bon, bah, je finis de mettre mon armure. Appelez-moi Doliprane. Assume tes enfants aussi. Oh, Doliprane. Mon Dieu. Bon, c'est plus. Bon, est-ce que j'ai moyen de faire un jet pour permettre à mon camion de redémarrer ou il faut vraiment purger ou il faut vraiment purger Ouais, on fait un peu de mécanique. Ouais, tu fais de la mécanique. Il n'y a pas de... Tu fais ce qu'il faut, quoi. Ouais, bon, attends. Vous mettez une rustine là où ils ont... Là où ils ont... Non, je suis pas... Abîmé le liquide de refroidissement. Vous sortez les durités de ça, vous savez bricoer un petit peu. 58 pour 60. Mon camion redémarre. Je vous dis, si t'as besoin, moi, je peux donner un coup de main à tout ça. Non, moi, j'ai proposé mon aide mais je pense qu'ils ont dit non. Ça vous prend 2-3 heures mais effectivement, on vous y arrive. Mon trivat, il fait rien. Il surveille de loin. Moi, je parle. À 5 mètres, il est à la main. Le temps qu'il fasse tout ça, je vais récupérer ma bagnole. Ouais, il n'y a pas de souci. J'ai pris les bombes de tag et du coup, j'ai proposé à Zaz de customiser nos armures. Ah ouais ! Oh mon Dieu. On ne sait jamais pour pas que les fourmis nous tirent dessus. Ou surtout des punks. Donc, je dessine une cible dans son dos. Ouais. Parce que tout le monde sait que quand ils visent, ils vont se louper. Donc du coup, si je dessine la cible, je suis absolument sûre qu'ils ne tirent pas dans le dos. Et moi, à Zaz, je lui fais une armure de guerrière mais version Conrad. Conard le barbare. Tu sais, le bikini en... Immortel. Parfait. Comme ça, elle risque rien. Donc évidemment, c'est un gros tag par-dessus. Oui, évidemment. Bon, moi, je vais faire plein de cibles partout sur la tiède. Ça me paraît que moi. Non, oui, non, mais vas-y. Et du coup, vous faites vos bricoles, oublie, tu ne récupères les véhicules, le camion est réparé et vous êtes prêts à repartir. J'espère que tu l'as fait à la bonne plus haut quand même. Ah bah oui, j'ai que ça. Est-ce que nos appareils technologiques hyper cool, même si on ne sait pas les utiliser, on peut appuyer sur des boutons pour voir si on peut parler à des gens dans des casques et des micros ? Ouais, t'as plein de trucs dessus, mais tu sais, dans tous les sens, mais on ne sait pas trop. Ça t'affiche des trucs à l'écran, t'as aussi sur le bras un petit coup pour de quoi écrire, mais c'est... T'as des petits hiéroglyphes, tu ne sais pas ce que c'est. Tu tapes des trucs, ça t'affiche des trucs sur ton bras, c'est marrant, ça t'affiche des trucs à l'écran, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais, mais dans deux heures, il n'y a plus de batterie, donc arrêtez. Ouais, c'est pas faux. Du coup, même sur les armes, c'est marrant parce que t'as un fil qui va sur l'armes et du coup, quand tu bouges ton arme, t'as une caméra qui s'appuie sur ton écran et tout, c'est super marrant. Sérieux ? Putain. Bah en fait, du coup, j'ai dû couper le fil, moi, quand j'ai récupéré les armes. C'est vrai, c'est une broche. J'essaie de la mettre sur mon pistolet, mais comme c'est pas pratique, ça marche pas. Bah non, ça marche pas. Y'a que l'ensemble d'eux qui sont équipés. Non, mais je la mets quand même sur le mien pour ne plus faire stylé. Est-ce qu'on peut mettre les Doc Martins par-dessus les chaussures de l'armure ? Ouais, ça passera pas. Avec ma tronçonneuse, je vais couper les corps. Si tu veux. Quoi ? J'avais que t'avais des goûts culinaires bizarres, mais quand même. C'est que des... C'est dégueulasse, je bouffe pas ça. C'est que des... Sophie, j'ai faim. Il a raison le Merco, les formules, elles sont sexistes. Ouais, c'est que des mecs ou c'était des trucs... Non, ils font aucune des insons de sexe. Ils sont très ouverts. Y'a quoi comme corps ? Ouais, là y'a que des mecs. Histoire de... Histoire de... de pas gêner les gens, quoi. Donc y'a un Européen, un Occidental, et puis un Africain. Malheureusement, y'a pas de femelles. On dit des femmes, en fait, mais... Non, c'est juste c'est femelles chez les... Oh, chez les fourmis. Après, si tu dis mal d'un côté, tu peux dire femelles de l'autre. Ah, si c'est des fourmis mal et elles ont des ailes... Ouf. Eh, peut-être, ça se trouve, c'est un des boutons. Attends, j'essaye. Pas toutes les espèces. Bon, si on partait en laissant derrière nous... Ouais, on va vérifier que le camion démarre. Quand je dis chose, je désigne des punks, en fait. Vous avez essayé, c'est bon. On est des fourmis punks. On est des fourmis punks. Vous êtes des fourmis punks. Non, en fait, vous, vous faites partie des pokémons inutiles, tu sais, genre magicard, barpeau, tout ça. Ouais, mais des pokémons inutiles évolués. Vous êtes des fourmis. Donc, vous êtes des magicards qu'en étant évolués. Waouh, on est mal barrés, quand même. Eh ouais. Du coup, ce que vous faites. Je monte sur le camion, comme d'habitude. quand j'ai fini de réparer mon camion, les punks ont interdiction d'y mettre les pieds. Non, mais c'est totalement improductif. Au contraire. je n'ai rien à foutre, en fait. Au contraire, je demande aux mercenaires de se mettre à la mitrailleuse parce que ces connards vont encore vider toutes nos munitions pour nous défendre. Moi, le marchand, je me mets à la mitrailleuse, si ça vous va. Les munitions, ils ont tout balancé hier, je crois. Non, on avait changé les mitrailleuses contre celles qu'on avait volé du véhicule qu'ils ont détruit. Ça me revient, exact. Oui, c'est bien toi. La mitrailleuse a été mal fixée, mais on n'était pas au courant. Les punks n'ont pas le droit de s'approcher du camion. Après, voilà. Et s'ils sont en vie, c'est juste parce que je suis nul ou l'ancêtre de cocktail monotov. C'est tout. Non, mais c'est pour ça que les punks dominent le monde, c'est que les autres sont nuls. Ouais. Ah bah, c'est pas pour nos qualités personnelles, c'est sûr. Ah bah, tu sais, si en plus, on présente notre punk qui s'appelle DRH. Ni pour vos talents de peinture, d'ailleurs. C'est clair. Ah, nos talents de peinture, par contre, tu les critiques pas, c'est sacré. Bon, mais c'est un mal. C'est sacrément de la merde. On fait quoi ? Les attaches, si tu les traînes ? Non, moi, je le conduis, j'ai autre chose à foutre. Non, mais je vais à côté de Stoic. Du coup, tu peux pas dire que c'est nul, tu sais pas faire mieux. Donc, nos talents de peinture, c'est inégalé. Je vais à côté de Stoic. Non, vous approchez pas du camion. Non, mais tu vas démarrer. Non, vous approchez pas du camion. je ferme les portes. Dès que je suis rentré dans le camion, je ferme les portes à clé. Le seul moyen que vous montiez dans le camion, c'est que tu défonces les portes et que dans ce cas-là, tu es de nouveau une menace et qu'il faut de nouveau qu'on tire des écos dessus. Bah non, le camion, il a toute une espèce de semi-remorque, je sais pas quoi, on peut grimper dedans. Ouais, il y a le mercenaire à la tourelle. Il ne faut pas gaspiller les mériteaux. Vous marchez, Jésus, il marchait pour aller à Jérôme. C'est vrai ? Tu es Jésus, après tout ? Oui, il y a le compartiment, il y a du camion, la caravane, quoi. Ouais, bah on monte dans la caravane. Et puis, Jésus, il marchait que dans le désert et là, c'est pas le désert alors du coup, on va monter dans le camion. Le Jura, le Jura, je bosse encore pire, mais... Bon, on n'est pas une fourmi, prêt, alors on y va ? Ok, bah on monte dans la caravane avec Zaz. Ouais. Ça fait très chanson française tout ça, mais... Ouais, c'est clair. Moi, je suis au poste de tir, je ne sais plus qui est mon pilote. Notre ami viking, je crois. Bah oui, c'est moi qui conduis, évidemment, c'est moi qui conduis, c'est mon camion. Et la guide, elle est toujours avec Anthrax ou elle est montée avec son marat ? La guide, si c'est pas que vous en rappelez, en fait, elle est toujours couchée dans l'air parce que... Mais non, mais non, mais non. Il y avait tout le monde, tout à l'heure. Il y avait tout le monde. Avant de partir, la première chose que... Enfin, je vais vérifier comment va ma femme, évidemment, mais... Bande de son âge. Oh, tout ce qui se passe. Ah, il y a un cadavre, en fait. Ah merde, j'ai pris une compagnie. Oh, la balle perdue, la con. En fait, celle qui avait une téléformie, elle s'est fait buter en même temps. Non, mais moi, je critique votre peinture, mais regardez la sculpture que j'ai fait avec... Avec les six bras et les six jambes. Hein ? On est bien, là, quand même ? Magnifique. Ah, j'avoue que ça a un certain petit, il pourrait presque devenir punk. Et donc, comment va ma femme ? Pas bien, tu vois qu'elle a été blessée par plusieurs balles. Ah, c'est elle qui les a tuées, en fait. Ben oui. Ah oui, je prends soin d'elle, moi je la soigne, et tout ça. Je lui ai fait une palpation, ma mère. Ok. Je note qu'il faut que je découpe ce connard de punk. Dégage, attends, ça fait trois campagnes, il faut que tu le butes, mais c'est pas faux. Mais en campagne, j'ai des scrupules à buter les persos, alors que... Oh, bah du coup, comme il m'écarte, j'évite tout danger, je récupère ses armes. Oh putain, à un point près, je rate mon G2, premier sang. Je demande aux autres, il y en a un qui peut m'aider à la soigner. Je crois que, pendant que tu essayes de lui faire des bandages, je sais pas quoi, elle te dit, tout va bien, c'est pas grave. Il y a du sang de partout, mais elle te dit que... Ah oui, je vais les dire. C'est un petit point détail, oui. Ok, je lui dis, ok, tout va bien, monte avec moi dans le camion et tu pourras te reposer, tu auras de la place. Elle a des balles dans le bidon, moi je dis qu'il faudrait peut-être faire un truc, mais bon. je m'occuperai d'elle dans la... Effectivement, vous l'aider à se trouver, elle se traîne comme pas possible, mais voilà, elle a pas l'air de sentir la douleur. J'ai été la soigner, j'ai réussi 10 ans. bien. Ah ok, tu lui as fait des bandages, tout ça, mais effectivement, pendant que tu as vu les bandages, tu as pu constater que... elle a pas l'air de sentir la douleur. Quand tu la touches, ça a pas l'air de... T'as l'impression qu'elle le sent pas en fait. J'ai les as, ils sont nuls en médecine, ils mettent un bandage sur une plaie par balle alors qu'ils devraient retirer la balle, sinon ça va qu'engrainer et puis ça va être une horreur. Moi je dis ça. Ça dépend, peut-être qu'elle aime bien avoir des balles dans le corps. Ah, c'est ce qu'on a dit. Après, il faut être un style. Attends, ça fait peut-être une super armure après. Je suis pas sûr que le plomb à l'intérieur du corps fasse une super armure. De toute façon, je pense qu'elle, elle, son sang, elle va dissoudre la balle. Un peu de soucis, hein ? Euh, ouais. Bon, Gaz, on démarre. On va où, Cole ? Bon, le guide se réveille un peu. Ouais, baffe-la un peu pour qu'elle se réveille. Ah bon, non, je pense qu'on a l'air. Vous êtes des monstres ou quoi ? Ah, je vais conduire en attendant. Tu ne t'approches pas du camion. Et toi, t'es rébitrailleuse. Il faudrait que tu choisisses. Ne t'approches pas du camion. Non, le viking conduit. Il s'occupe de sa femme, on l'a battue, hein ? Ta copine est à côté de lui, je l'ai soignée. Toi, tu ne t'approches pas du camion. Ah bon, on va dans la caravane, alors. Ah là là, je trouve quand même c'est du racisme anti-punk. Ouais, non, mais clairement. On se demande d'où ça vient. C'est clair. Là, ils ont foutu le feu au camion. Ils l'ont... Et non, mais pas du tout. Tu vois bien qu'il n'est pas flambé, d'abord. T'as pas de preuves. Ils ont consommé toutes les munitions qui devaient nous permettre de nous défendre. Ouais. Mais non, on vous a défendu. C'est différent. On arrive à faire... Des putains d'arbres ! On arrive à faire un kilomètre sans se faire entretuer, s'il vous plaît, là. Il semblerait. Du coup, vous repartez, effectivement, Oubi, tu suis plus ou moins la direction qui avait annoncé la guide avant qu'il décidait de vous arrêter. Donc, tu prends le plan sur tes genoux et tu essaies de reconnaître la route. Bah, par ratio, je demande aussi. Si elle n'est pas avec moi, du coup, je demande. Si j'ai une route, je vais à droite, à gauche, voilà. Ouais, alors elle te guide. Du coup, tu roules, tu roules, tu roules, tu roules. Et au détour d'un virage, tu me fais un jet de conduite, s'il te plaît. Parce que tu vois, t'as pu voir une ombre qui se jette sur le bas codé. C'est au moins un autostopperpunk. C'est un ebou qui a vu mes phares. Tu le fais avec un malus de moins 50, s'il te plaît. Ah oui ? What ? C'est un ebou, ninja. Sacréez-vous. La silhouette, c'était assez gros, mais plus de nain. Ah bah, je fais moins 27. Ah non, mais le moins 50, c'est mon talent. Ouais, c'est ton talent. Du coup, je passe. Bah, nickel. En fait, t'as senti que ton véhicule a commencé à déraper, mais t'as gardé le contrôle, quoi. Et t'as pu voir sur le côté que le mec, il avait un espèce de jerrycan dans la main. C'est pour ça, c'est exactement, mais... C'est comme les échappés... Bon, pour le coup, frein à main, virage 390 degrés et je lui vide mon chargeur dans la tronche. Bah, vas-y. Mon gars qui a le jerrycan. Fait ton jet de conduite. Ah, tu vois que t'y vais aussi. Non, mais... Oui, mais la randonneuse, elle avait rien fait, tu vois, de m'avoir regardé. T'as qu'est-ce tancé ? Ça se trouve, c'est elle qui a mis le sucre dans le réservoir. Exactement, ouais. Fait ton jet de conduite. Elle était morte avant qu'on s'arrête et qu'elle mette le sucre dans le réservoir. Ça passe. C'est peut-être sa copine. Ouais. Sa soeur jumelle. Alors, 45 en conduite, ça passe et après, voilà. Ok, donc effectivement, tu pètes ton frein à main, tu fais le demi-tour avec ton véhicule et tu vois le gars qui se barre sur le bas-côté. Voilà. J'ai pas le temps d'envoyer mon tir. Si, si. Bah, vas-y, 13, non, ta gueule. Ah, vas-y. L'ancée, voilà. Il y a un jet de localisation, non ? Oui. C'est quoi, déjà ? C'est un D10 ? 3D6. Ah, c'est 3D6, putain. Oh, ça m'indique, ça. Mais voilà. Du coup, je lui ai mis une petite rafale. Ouais, tu l'as touché à la jambe. Et ouais, tu l'as presque arraché la jambe. Ouais, et je vous envoie par radio que... Faites attention, la route est un peu glissante. Je passe en mode conduite subtile. Il est délicate. Je t'envoie un message, c'est-à-dire, tu ralentis ou tu... Ouais, oui, je me monte plus prudent, je lève un peu le pied et... Je me prépare à tirer. Je me prépare à sentir les pneus qui dérapent et à réagir en conséquence. Ok, ça va. Donc, effectivement, au détour du virage, tu peux voir la voiture d'Antrax qui est à une cinquantaine de mètres, mais retournée. Ah merde ! Du coin de l'oeil, tu peux voir un mec qui rampe sur le bas-côté, avec un jerry-can à la main. Je m'arrête. Et tu peux sentir, effectivement, ton véhicule qui rit à ce moment-là, mais bon, comme tu n'allais pas vite, c'est pas... Euh... Je préviens la présence du mec à gauche en indiquant où il est. Ok, je tire. Je pensais peut-être l'arrêter d'y parler, mais ok, ça va. Ah bah non, dans ce cas... Tu vois, on aurait pu se mettre à la mitraillette. Ah non, 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 tire, tire, moi je m'en fous. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est fait. Hop, tu tires, tu tires. C'est raté. Tu disais quoi, brindif ? Je disais, on aurait pu se mettre à la mitraillette, on aurait fait aussi bien. Je vais sortir. Je vais prendre ma tronçonneuse. Oh putain. Ok. Et Captain, ça marche que je t'ai envoyé ou pas ? Tu l'envoyais où parce que j'ai encore rien sur le... J'ai créé un canal spécifique en fait. Qu'est-ce qu'il va encore nous faire ? Tu peux écrire dessus aussi, il a créé un canal spécifique où il s'est mis lui, le MJ et l'autre punk. Ah, là, d'accord. j'ai trouvé. Et comme on peut créer des chats grâce au logiciel on estime, j'en profite. Ouais, c'est bien la première fonctionnalité que tu utilises. Non. Si, si, mon parti, avec les potes, on utilise souvent ça. T'as le droit de dire non, MJ. T'as le droit de dire non. Ça a répondu. Rappelle-toi comment il était quand il était joueur. Est-ce que tu crois vraiment qu'il va dire non à une idée stupide ? Ouais. Rappelle-toi, le nombre de plantes tordues et des trucs chelous qu'on a dû gérer quand on était conseillers de son personnage. Ah, je n'ai pas confiance à sa capacité à dire non. Du coup, ça s'est fait. Oui, donc, effectivement, Oubi qui peut prendre la tronçonneuse. Moi, je continue de surveiller les punks. Tu ne peux pas, tu es la mitrailleuse. Alors, je te surveille quand même. Tu ne peux pas tout faire en même temps. Tu voulais faire quoi avec ton perso, tu voulais tirer aussi ? Non, j'ai tiré une fois mais j'ai raté. J'ai tiré une petite rafale à côté et comme j'ai raté mon coup, j'insiste. J'envoie à la radio ça faisait le feu, je m'en occupe bien. Bien. Et moi, en fait, je cherche à repérer les deux punks. Ils sont dans la caravale. Ils sont dans la caravale. Moi, je regarde autour. Au cas où, ce soit un piège et qu'il y ait d'autres connards qui nous attaquent en traître. Je te rappelle, tu étais dans le camion donc il faut que tu passes la tête pour regarder autour du camion vraiment. Tu peux voir devant, sur les côtés éventuellement mais pas sur le camion. Ça fait déjà un début. Parce qu'il n'y a pas de rétroviseur sur les camions. Comme j'ai vu les tirs, je m'arrange pour aller directement sur le gars et puis tronce dans sa tronche au sol. S'il n'a plus de jambes, il court à moi. C'est sûr. Donc ouais, tu fais la petite boucherie qui va bien. Je ne suis pas sûr que ça va le convaincre de parler par contre. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces organes pour décorer un sapin. C'est Noël ? Bah oui, on ne t'aime pas. Bah ok. J'imaginais pas les fils du fer aussi artiste. Il me l'a dit la semaine dernière que c'était des mecs un peu violents-violents. Donc du coup, la chirurgie à la tronçonneuse, ça se fait. Moi, je note que les deux punks ont l'air jaloux que tu fasses de l'art et que ça soit aussi... C'est clair, normalement, c'est pour nous l'art. Ah ouais, moi, je suis à un autre level. Ah ouais, on voit ça, pas encore au-notre. Ah non. Moi, je l'ai quitté le vôtre depuis longtemps. Ouais, c'est dommage pour toi. Moi, je fais des symphonies, moi, tu vois. Moi, je fais... vous, vous faites des gars. Voilà, du coup, le sapin est repeint de morceaux de... Le truc, c'est qu'avec les unes d'instinct, c'est pas mal pour faire des guirlandes, je pense. Ouais. Bon, les boules, on sait tous ce qu'on va utiliser, évidemment. Et je parlais des yeux. Oui, évidemment. Et voilà. Et voilà. Non, mais c'est pas mal. Ça a un petit côté reviens-y cocotte, comme on dit. Et une fois que c'est fait, je reprends ma voiture. Tu passes un petit quart d'heure à t'amuser à faire ça, c'est gorse, c'est giflé partout, t'as plein de sens sur toi, t'es content. Regardez mon oeuvre. Mais ce qui est bien, c'est qu'en même temps, lui, par sa mort, il devient aussi artiste parce qu'il me peint, tu vois. C'est ça, une vraie vision d'artiste. Monochrome de rouge. C'est clair, pas assez de couleurs et pas assez de fluo, surtout. Monochrome de red-made. Dégarder le rouge un petit peu. Les éclaboussus. Je ne le savais pas, c'est évolutif la couleur. Les plus belles oeuvres sont les oeuvres éphémères. Ok. Du coup, vous pouvez repartir. Vous me faites un petit jeu de repirage, s'il vous plaît. Est-ce que nous, dans la caravane, on le fait ou pas du tout ? Ouais, si tu peux le faire aussi. Ok. S'ils font des magouilles, non. Ils ne peuvent pas regarder et faire des magouilles en même temps. Non, mais tout de suite, vous pensez qu'on fait des magouilles. On est sage, nous. Ouais, 58 sur 60. 14, j'ai réussi. Très bien. Oupé. Ok, ceux qui ont réussi, vous entendez des bris de moto qui arrivent à vive allure. Ok, je préviens à la radio, arrivée de moto, arrivée de moto. Moto derrière ou devant ? Du coup, ils viennent par votre devant, du coup, partons derrière, Roby. Face camion, face camion. Ouais. Vous pouvez voir 5 motards, visiblement des Los Angeles, qui déboulent, font les bonnes... Le cache. C'était un des mecs qu'on a abattu. Enfin, moi, j'ai tiré sur le véhicule. C'est le mercenaire qui l'a fini. Oui. Je réarme la mitrailleuse lourde et je tire, non ? je prends une arme à feu et je me mets derrière ma bagnole en mode sur le cul de ma bagnole et je regarde un peu ce qu'ils font pour voir s'ils sont agressifs ou pas. Ah ouais, tu peux voir, il y en a un, il a une batte de baseball croutée, l'autre, il a une espèce de chaîne qui laisse traîner par terre avec une boule ferrée au bout et l'autre, il a un revolver. Mais ils sont en mode, ils peuvent être armés mais ils peuvent être... Ah oui, ils ont les armes dans les mains, ils foncent. Ah bah d'accord, du coup, du coup, je vais rentrer dans la bagnole. Je dis oui, est-ce que quelqu'un m'indique les motos quand même ? Ce serait gentil. Oui, tirez, tirez, tirez. Oui, moi je préviens, je dis d'où ils arrivent. Ok, bah je tire. Je touche de presque rien. Et là, je balance dans le micro. Ah, c'est dommage, si on avait nos cocktails mot-off, on aurait pu vous aider. Moi, je me planque. Bah nous, on reste planqués dans la caravane. On ferme la caravane à clé. Ok, alors, Gren, tu tires d'où ? Tu tires par la fenêtre, par la vide du camion ? Ah, moi je suis toujours dans la tourelle. J'ai pas bougé de ma tourelle pour l'instant. Bah oui. Ok, bah tu les... T'as deux tourelles sur le camion, je te rappelle. T'en as une sur la remorque et une sur le toit. Ah oui, c'est vrai. Ah, il y en a une sur la remorque ? Oui, mais c'est moi qui suis dessus. Bah non, on était dans la remorque. Oh, triste. Vous êtes dans la remorque ? Vous êtes pas tués dans celle du camion, mais c'est pas votre. En même temps, si vous écoutiez la partie au lieu de faire vos conneries, hein ? Ah, c'est très moins drôle. Sachant que la semaine dernière, vous avez été aux deux tourelles. Mais juste un petit détail, je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait remonté une tourelle, moi j'avais réussi, et puis il avait saboté mon travail derrière sans faire exprès. Oui, c'est un détail que j'avais oublié de dire à Trivette, mais du coup, voilà. C'est pour ça que je me rappelle. Du coup, tu tires et sur les moteurs, je suppose ? Oui, tout à fait, rien ne se passe. Si, ça tire très bien, mais ta larme qui se défausse et qui se barre, en fait, sur les côtés et qui tombe sur la route. Il semblerait que le scène de fixation n'ait pas été fixé correctement. C'est ça, de sous-traité. Du matériel de merde ! Encore du travail de punk. C'est les punks qui ont monté la tourelle, c'est vrai. Ouais, non, mais du travail de punk, faut pas non plus déconner, quoi, mince. Un peu sérieux, les gars. Un néogisme, c'est ça. On fait semblant de nous payer, on fait semblant de travailler. C'est un oxymore, mais bon. Ah, voilà, merci. Donc oui, je me trouve comme un con sur la tourelle, sans tout va. Moi, c'est le temps de rentrer dans la bagnole ou pas ? Ah oui, si je peux démarrer, et puis leur mettre un petit coup d'homme. Bah du coup, en fait, t'as le temps de démarrer et puis te mettre dans le bon sens, après ils sont là. Ouais. Comme t'as pas de vitesse, tu peux pas faire le coup du frein à main deux fois. Je suis d'accord. Dependant, j'ai quand même une arme de poing. Donc je peux peut-être rendre des gommets un au moment où j'ai fini mon demi-tour. Ah oui, avec ton f***. Ouais, vas-y, je vais en calmer un. C'est pareil, du coup, Grant, tu l'as touché, tiens, tu peux faire ton jet de dégâts. Ah oui, alors les dégâts, c'est combien déjà sur la mitrailleuse zourde ? Euh... Ça veut dire quoi ? 1D6 plus 2R ? Bah R en bas, c'est-à-dire que tu tires en rafale et tu tires, en gros, tu retires 10 balles de ton chargeur et tu... bah tu trailles dedans en face. Tu lanceras 1D6 et non, 2 balles qui vont le toucher. Ah merde, excuse-moi, c'est Alcy, j'ai envoyé ça à Alcy, je me suis trompé de page, ça a fait 10 de dégâts. Alcy peut confirmer. 6 balles, ok. Ouais. Tu lanceras 6D10 pour localiser sur la moto, s'il te plaît, bah pareil pour toi. 10 balles que j'ai envoyées ? Non, t'en as envoyé une. Euh, bah non, je suis pareil, je suis la mitrailleuse... Ah, j'ai envoyé 10 balles, moi ! Attends, la mitrailleuse zourde, elle fait 1D6 plus 2R, ouais, donc tu peux, effectivement, en 7D6 aussi. Je t'avoue que je suis un peu boumé là. Voilà, c'est juste pour localiser par rapport au frontal, c'est-à-dire si tu touches la moto, le conducteur, l'arme, la roue... 1, 5, 2, 4, 5, 1. Ok. Et du coup, après, je fais les dégâts ? Ouais. 6 ou 10 ? Ouais, je fais les D6 en place, juste en place. Et en fait, je fais une fois les dégâts et ça compte pour tous les 6 balles que je mets ? c'est ce qu'on va, on va pas s'embêter à faire si j'ai des dégâts, tu en fais un, puis je vais l'agrémenter partout. Ah, parce que moi, je peux le faire, si j'ai un D, enfin, on fait 6, c'est 6 D6, quoi. Fais-le deux fois, parce qu'il touche deux fois le conducteur. Du coup, je lance deux fois 6 D6, c'est ça ? Non, non, deux fois 2 D6, les dégâts de l'arme. Ah. Je suis un peu perdu sur les dégâts, par contre. Ouais, je... Ok, c'est bon, bah, tu l'as tué. Ha 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 ! Eh bah, les punks, on a récupéré une moto pour vous. Euh, enfin non, parce que t'as quand même touché 4 fois la moto. Ah, c'est bon, un peu mécanique, elle est partie, comme en 40, quoi. T'as explosé le pneu, t'as explosé l'arme, bref. Ah, capitaine, redis-moi ce que je dois faire, parce que je crois que j'étais un peu perdu sur les dégâts. Tu lances, tu lances un D6, déjà. Ah, un D6 ? Ouais, savoir combien de balles touchent ta signe. Ok, bah, écoute, tu lances une fois un D10, pour localiser, s'il te plaît. Ok, tu touches son arme, et là, tu peux donc, D6. Ok, bah, tu le risques. Et un moins. Ok, donc, sur les 4 motards, il y en a un qui a perdu son arme, il y en a un qui est mort. Ouais. Ok, la moto qui se vaut autre, à qui arrive par terre. Bah, moi, je descends du camion, pendant ce temps-là, vu que moi, j'ai une hache comme arme. Bah, tu peux voir que le... l'Indienne, pareil, elle se traîne, mais elle te suit. Bah, j'ai dit de tirer depuis le camion, si elle peut. Petit prétentieux, elle te réveille. Petit prétentieux, je ne lui ai pas dit que j'allais tirer depuis le camion. En fait, il va descendre. Pas de lutte. Bah, de toute façon, je me bats à la hache, donc je suis debout, à côté du camion. D'où le, si tu peux, tire du camion. Bah, j'ai une hache, du coup. Bah, j'attends qu'il soit encore un cas, parce qu'il sera un peu loin, c'est vrai que tu peux en lancer une. T'as une hache de lancer sur toi. Je lancé? Ah, j'ai une hache de lancer sur toi. Ah, j'ai une hache de lancer sur toi. Ah, c'est une hache de lancer. Tu peux la jeter. Tu as 15 mails. Lancer, 60. Hein? Je suis pas si pire. Allez, je vais tenter. Ah! Vas-y, un des 10. C'est bon, savoir le nombre de haches qui le touche. Non, c'est ça, localisation. Trois. Tu touches la roue avant, c'est cool, c'est tes dégâts. C'est quoi les dégâts du... 1, D6. Jack, 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 hachette, D6. Non, c'est la hache normale, D6 plus un. Un point de dégâts! Ouh, putain, je suis trop content d'avoir fait ça. En fait, le viking, c'est une grosse merde, quand il s'agit de faire des dégâts. Je te dis depuis le début. On est tous un peu comme ça. On est tous un peu comme ça. Les armes, elles font pas beaucoup de dégâts. Non, non, carrément pas. Mais t'as pas beaucoup de points de vie non-vie, donc ça va. Du coup, effectivement, tu jettes ta hache, rebondis contre le pneu, et puis... Voilà. Tu tombes par terre sur la route un peu plus loin. Donc, les deux survivants arrivent sur la route. Enfin, les trois, parce que le pneu n'a juste pas du son arme. Il y a qui devant ? Il y a la voiture. Donc, la voiture, il passe à côté. Et il fonce sur Stoic. Est-ce qu'il y a que vous deux qui sont dehors ? Alors, moi, je mets mon bouclier devant moi, et j'ai ma hache à la main. Et je me prépare à faire un brun. Moi, si tu peux, j'essaie de l'intercepter, si j'ai encore une action, avant qu'il a les... Du coup, ils ont déjà tous agi. Ouais. Moi, je sors mon cran d'arrêt, et je reste dans le... Pareil, et j'attaque tout le monde. Tu veux parer, tu veux bloquer, Stoic ? Ouais. Moi, je veux intercepter, et puis taper. Ok, tu veux parer, donc tu noteras que tu as un malus de moins 20, ton corps à corps, mais tu leur donnes un malus de moins 20 aussi. Du coup, le premier, il te rate, le deuxième, il te rate aussi. Et le troisième, il arrive. Vengeance ! Ta femme, ça va être un sushi, après, à la fin. C'est clair. J'aurais plutôt dit une passoire, mais bon. Elle est tendance à l'étaler. Il faut voir ça aussi comme ça, mais... Elle aurait dû accepter ma proposition de monter une dernière fois au 7ème ciel. Non, je ne sais pas quoi, je ne pense pas que tu es de niveau. Je peux le dire comme ça, mais... 11 points de dégâts ? 6 points de dégâts ? Bah oui, il y en a que de la chance à l'aider. Je vais le tuer, lui ! Donc, ta copine, elle se prend une gigante batte de baseball dans le bide. Elle s'est prise un coup de batte de baseball dans le bide, alors que je lui ai dit de rester dans la cabine et de tirer depuis les camions. Ah, bravo ! Bah, elle est pas très douée. Elle est sortie. En retour, c'est pas un ennemi. Ok. Wow. On a l'air tous cons, si elle crève. C'est le viking surtout qui va être cons. Ouais, c'est tout ça. Dégouté ? Je vais devoir tuer le punk pour ça. Bonjour, c'est ça, tout de suite la violence. Bon, du coup, si tu veux frapper, c'est tout week, vas-y, ne te gêne pas. Parce que les mecs, ils passent en moto, ils ne vont pas s'arrêter. Un seul, ne me suffira pas. Ah merde, non. J'ai fait 85, ouais. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. T'es sûr ? J'ai 75, moins 20, ça fait 55. J'ai fait 85. T'es un 95, c'est ta spécialisation H, en fait, t'es un 95. Ah. Ouais, mais j'ai fait 85 quand même, mais c'est 75, au dé. Ouais, donc, effectivement. Ça va pas ? On peut pas être bon partout. Ouais. On peut pas être mauvais partout non plus. Ah si, si, on peut. ça, oui, ça, on peut. Ça, je pense que... On va vouloir quand même pour être mauvais partout quand même. Non, ça se fait bien. Ça dépend comment tu cuisines, mais a priori, si. Si t'as pas vidé les natins avant de faire cuire le corps, il va être mauvais partout. Ok, du coup, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je gueule. Dans la remorque, vous pouvez parler, les deux punks, vous pouvez voir qu'il y a des, du coup, des moutards qui viennent de passer. Ah, c'est dommage, je me planque. Ils nous ont dépassés. Ouais, ils sont allés vers l'arrière. Il faut voir qu'ils s'apprêtent à faire demi-tour un peu plus loin et à revenir. Il y a toujours la mitrailleuse lourde tombée par terre, c'est ça ? Ouais, mais elle est par terre sans la route, quoi. Pour la remettre au moins dans la remorque. Bah, le viking, tu veux pas la récupérer. moi, je peux la récupérer. Déjà, je vais mettre ma femme dans le camion, pour être calmeur. Elle est dans quel état ? Pas bien du tout. Enfin, elle a l'air de pas réagir à ses blessures, mais tu vois qu'elle est carrément pas bien du tout. Enfin, ses blessures font grave peur. Ouais, bah, écoute, on va la mettre à l'abri. Tu devrais la mettre dans la caravane avec les punks. C'est pas une femme, c'est un robot. Ah, clairement, elle piste le sang. Sérieux, je pense que le viking va s'en occuper, mais... Ah, non, elle piste le sang, l'indienne. Aucun intérêt, elle pourra plus protéger, je sais pas. Du coup, moi, je lance la poursuite. Je veux dire, la bagnole, je vais les dépasser, enfin, je vais les rejoindre dans la 835 de mi-tour pour leur attaquer. Tu passes à côté du camion et tu les vois en train de faire de mi-tour un peu plus loin. L'idée, c'est d'aller les prendre par surprise, au moment où ils se font en demi-tour, je suis derrière eux à 10 mètres. Fais-leur une mètre max, tu leur roules dessus. Ouais. Ouais, bah, j'ai une mitrailleuse en ligne droite dans ma bagnole, je vais utiliser ça pour essayer dans la ligne 1, tu vois. Elle dit en rafale, donc du coup, tu peux en toucher plaisir. Ouais, bah, on va faire le ménage, mais là, déjà, il y en a plus que 3, il y en a un qui a plus d'armes, c'est ça ? Ouais. Je vais en choper un autre qui a plus d'armes et puis, enfin, qui a une arme et puis ça fera déjà deux. Bon, on verra si après j'ai besoin d'en épreunir un dernier, quoi. Mais je veux pas abîmer ma voiture. C'est dommage. C'est à la maison, alors. Tu t'en fais tomber au sol et tu roules dessus. Ouais, mais même, c'était pas à l'abri qu'il y a un caillou qui se coince dans les amortisseurs ou dans les pneus ou un petit os qui dépasse des coupants qui perd son pneu, Si je peux tirer, tu me dis, si ils sont encore à distance, il faut que je tire dessus. Ouais, bah du coup, ils arrivent, tu parles la voiture qui passe près de toi pour les choper. Excusez-moi, je vais juste m'occuper du petit. Ouais, il n'y a pas de soucis. Tu peux pouvoir enfin, tu planques. De toute façon, je me planque, donc voilà. Ouais, il n'y a pas de soucis. On a vu que les punks sont vachement moins courageux quand il s'agit d'attaquer les ennemis. Non, c'est parce qu'on nous a privé nos cocktails Moïtof et on ne nous a pas laissé la mitrailleuse. De rien, popou. Nien ! Ouais, t'as une arme de four mis. Ah bah non, je suis désolé, on ne voulait pas jouer collectif, on ne joue pas collectif. Ça passe. Les armes, c'est le fils du métal qui les a. Oui, mais t'as l'armure de four mis. Tu peux aller faire la première armure qu'on n'a pas prise. Oui. En trax, tu fais ton attaque en premier et moi, on fera la mienne après. Alors. Ah, c'est quoi le plus 5 en précision ? Ah, c'est ce qu'il faut que tu rajoutes à ta compétence de tir. Ah oui, bon, alors ça passe en fait. ça passait déjà 100 mais ça passe encore plus, ça passe de 5. Et du coup, je vais localisation, 3d6, c'est ça ? Oui. Ah, 9, c'est déjà un peu mieux. C'est pas encore top, 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 mais il y a le tir en rafale et il y a le tir 1r. Oui, c'est du lance il y a un déci, il y a un décibal qui touche en fait. décibal. Ah, bon, il n'y a rien qu'une seule. Tant pis. 2d6, 2 dommage. Oh, c'est joli ! Allez, je suis bien là ! Du coup, la balle l'a effleuré, effectivement. Tu l'as touché, bravo ! Ouais, bah, attends, je me la... Ah. Ton corps d'oreiller est en voiture, ça ? Non. Non. Ah, localisation 15, je vais lui mettre 1d6. Pour savoir combien de balles je lui mets, je lui en mets 2. Et du coup, je mets 2d6 de l'hommage. 5 et 5. Ah, bah, c'est nettement mieux. Voilà. En même temps, 5 et 9, du coup, je vais essayer de le tir. J'ai fait mon deuxième tour d'attaque, parce que j'ai peur de gagner du temps. Tu peux l'intégrer dans ta description après le tir de la mitrailleuse. Du coup, bah, Grant, tu peux tirer. Alors, moi, j'ai touché, j'ai fait 13, à l'heure, pour tirer. Ok, bah, vas-y, lance ton... Alors, c'est un... 6 et 106, sans ce que je touche, c'est ça ? Non, mais déjà, lance un 106 déjà. Ah oui, combien de balles touche ? Voilà. C'est plus simple dans le temps d'ordre, c'est plus facile. 5. Ok, ça va faire mal. Maintenant, tu lances tes localisations. 5 des 10, c'est ça ? 1, 3, 7, 9. C'est bon, touche 2 fois. Le reste, c'est la moite. 2, ça dépend, tu veux moucher les deux ou tu n'en vises que 1 ? Moi, je vise celui qui n'a pas touché en trax. Il y en a 3 devant, donc en trax, il apparemment il y en a mitraillé 1. Ouais, mais en fait, il y en a un qui n'a plus d'armes. Ouais. Donc, tu vise l'autre. Ok. Balance, des fois, t'es... C'est top. C'est les moules ! Ouais, on fait ce qu'on peut. Déjà, je touche. Les pugs qui peuvent rien dire. Du coup, tu touches le conducteur, tu touches le conducteur, du coup, il est mort aussi. C'est mou, mais j'arrivais à le tuer, quoi. Ouais, parce que du coup, quand il est sur moto, tu touches plus facilement la partie du corps qui est visible, donc c'est les bras ou la tête, en fait, c'est chaud, quoi. La moto, je l'ai abîmée ou pas ? Ouais, mais tu l'as explosée, tu l'as explosée. Ouais, s'il y a des motos qui ne sont pas explosées, c'est pour les punks. T'as crevé une roue ou ta personne reste à voir ? Toi, c'est pareil, tu écoutes à mitrailler le gars, il s'effondre. Tu mitrailles le deuxième ou tu vises le même à ton deuxième tir ? Ah, non, je vis le même, toujours le même. Pour ma rafale, toujours le même. Et celui qui avait l'arme, et je laisse tranquille celui qui n'a pas d'arme, parce que j'ai un plan pour lui. C'est important d'avoir des arguments quand tu négocies avec quelqu'un. Voilà. Je fais le petit bip-bip sur la voiture pour la centraliser, pour la verrouiller. Ouais, après, c'est un admox, tu fermes la porte, elle te revient dans la gueule. C'est le cas pour la sérieur. C'est bien, mais c'est pour avoir un petit peu de style, un peu de classe, tu vois. Je démarre la fonctionneuse et je fais « T'es sûr que tu veux faire ça ? » T'es couvert de sang encore, c'est bien ça. Ah oui, je suis couvert de sang. J'ai transformé en garde à Noël un gars il y a 10 minutes, oui. Il y a des chances que... Je lèche les babines. Mais très bien, c'est parti. Bon, il va peut-être me défoncer. Ouais, enfin bon. il y a un cran d'arrêt. Le petit cran d'arrêt va pas faire le poids face à ton sonneuse quand même. Ça, je suis d'accord. Mais après, ma compétence, je ne sais pas, parce que s'il est super skillé, bon, voilà. Je ne suis pas en veine dans le niveau des G. T'as combien en rapidité ? Je ne sais pas, les masses, je crois. Attends, ça s'écrit où ça ? Je sais. Du coup, je lance un dessin ? Non, attends, je n'ai pas juste. Ah, lui, ah oui, tu as joué avant lui. Ok. Du coup, tu fais ton jeu de combat, quoi. Ça passe. Ça touche. Ouais, ok, lance-toi 3D6 pour localiser où tu touches. 9. Oh, bah, rentre. Donc, tu as un bonus de plus 3 dégâts. Ok. Bah, j'ai fait 10 en tout. Alors, je te dis la règle. Si la partie 9 reçoit un nombre de points de dommage dépassant deux fois le sujet du personnage, celui-ci meurt si c'est un homme. En gros, tu viens de l'émasculer proprement avec ta tronçonneuse. Oh, désolé. Ok. Ça tombe bien, t'as raté la scène qu'il ne fallait pas que tu écoutes. Oh, j'ai entendu que quelqu'un venait de se faire émasculer, mais tu sais, c'est pas grave. Voilà. Joyeux sans valentin pour ceux qui nous écoutent. Il avait pu le refl. D'ailleurs, c'est relativement sympa en arrivant d'entendre ça. C'est quelque part, c'est un peu un art où je suis passé maître, tu vois, donc voilà. C'est spécial dédiagace, pour la pointe quête artiste, voilà. Oh, tu sais, je risque pas grand-chose, je me sens pas trop visée. Non, c'est sûr, mais du coup, tu peux arrêter à tonçonneuse et regarder le spectacle du gars qui se tient, ce qu'il n'a plus entre les jambes et puis qui s'effondre. Ouais, il est déjà sur le doigt. Eh, ouais. Perdu la vie à cause de l'histoire de queue, c'est con. Moi, je vais pas le laisser fier, je vais le laisser un peu se vider tranquillou puis après, je vais m'occuper de son corps. Bah, en fait, je vais prendre son corps et je vais le mettre sur mon pare-brise. On en est où, là, en fait ? Bien qu'on met dans la vitre. Et après, je vais mettre les essuie-glaces. On vient de nettoyer des punks qui nous sautent. On est toujours pas sortis de la capitale de départ. Voilà. On est toujours à Asbourg, en fait, je pense. On est juste en train de faire un mauvais trip. Il y a moyen de récupérer les motos ? Bah, il n'y en a qu'une seule, en fait. En fait, quand tu l'as récupéré, il y a écrit « Je suis un gros punk de merde ». Mais comme tu ne sais pas écrire, ça va ? Et qu'on ne sait pas dire aussi. Et que nous, on ne sait pas dire. Non mais du coup, il va y avoir un A, votre symbole à la con, qui est barré, ou un truc comme ça. À l'envers, à l'envers. Ouais, c'est pas mal. Ah bon, du coup, j'en dessine un autre de A à l'envers. Ça me paraît cool. Ouais. J'en ferai mon nouvel emblème. Du coup, voilà, vous avez une mutrailleuse qui est abîmée, vous avez votre guide qui est méchamment amouché. Ouais, moi, j'essaie de sauver la guide pendant qu'eux, ils s'amusent avec les motos. Ouais, j'essaie de sauver la moto. Donc d'abord, je lui fais un A à l'envers pour la customiser un peu, c'est important. Et puis ensuite, j'essaie de la sauver. Vous connaissez le fétiche de Han Solo ? Moi, je vais me faire le même, je pense. Des déhormouss accrochés par vrai ? Ouais, ça va pas être des déhormouss, mais c'est l'idée. Je croyais un animal des compagnies de 2 mètres de haut. Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais non. Non, 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 non. Moi, je demande de l'aide pour m'aider à soigner ma compagne. Parce que notre guide est en train de mourir. T'as besoin de sang ? Non, pose ce saut. Je te fais un grand sourire. Tu veux que je t'aide ? T'as des compétences en médecine ? Ouais, c'est moi, je me débrouille, j'ai l'habitude de réparer. Comme tous les puns. Parce qu'elle s'injecte comme drogue, oui, il y a des chances qu'elle s'y connaisse un peu. Si t'as des vraies compétences en médecine, je veux bien. Si c'est juste de la merde de punk qui dit des conneries depuis le début du voyage, non, je ne suis pas intéressé. Je me débrouille, je s'ai réparé. Tu crois qu'on fait comment après s'être fait bastonner comme ça nous arrive régulièrement ? On a survécu jusque-là, t'en as-tu ? C'est ça, c'est une preuve qu'on a des bonnes compétences de médecine. Ça fait pousser les gens à s'entretuer, vous avez fui pendant que les coups volaient ? C'est vraiment la remarque des pères. C'est le genre d'entreprise. Le punk qui dit entreprise ? Ouais. Ouais, ça me paraît extrêmement louche. Pour un mec qui s'habille torse nu qui s'appelle Stoic et qui se prend pour un viking. Je ne suis pas habillé torse nu, d'abord, je suis enversé de cœur. En même temps, elle est en train de crever, soit on ne fait rien, soit on ne fait rien. Donc, essayons. En même temps, je crois que tu es suffisamment désespéré pour la laisser toucher le punk. Oui. Non, je peux essayer. Moi, j'accepte toute aide. Si vous avez des compétences, aidez-moi, parce que je ne veux pas qu'elle meurt. J'aide aussi, du coup. Je pense que quand il voit en track, ça arrive à 32 qui dit qu'il veut t'aider. En track, je veux qu'elle vive. En un seul morceau. S'il y a besoin d'une amputation, moi, je peux aider. Alors, attends avant l'amputation. J'essaye un truc. Il faut que tu détaches la tête pour qu'on puisse s'en occuper. Non, je n'y arriverai pas. je sens que je ne fais que d'ouvrir l'épée. Laissez-moi faire, je suis le Dr. Carter. Oh, Baba ! Oh, putain, la balle, elle est là. Je ne crois pas. C'est sérieux ? C'est le Puck de merde qui la sauve. Attends, il y a aussi Zaz qui va le faire. Ouais, j'arrive. Chacun va mettre son bout de bondage. Mais non, ça ne tiendra pas. Mais oui. Ça passe pas. C'est n'importe quoi, Zaz. Ça, c'est pas les pénis. Elle survit ou elle meurt ? Là, on est 12 à s'acharner sur le corps. Elle est encore vivante. J'ai sauvé la tête. C'est plus important. J'empêche le Puck de décapiter ma femme. Chacun a voulu soigner la fille. Enfin, une blessure avec le guide A. Le seul à avoir réussi, soit des plus ou moins sa blessure, là où ça ne saigne plus, là où il y a un pansement qui tient, on va dire. C'est Jackie. Au doigt, c'est ça. Le reste, il y a le bandage. Ah, regardez, j'ai fait le bandage. Dès que tu lâches le bandage, j'ai été occupé pendant une petite recette. Depuis Colet, il fait moins de la merde. Moi, j'entends me dire qu'il fallait lui pisser dessus. Ça désinfecte, c'est ça. J'écoute Anthrax. Non, 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 ça j'interdis, c'est mort. Ah, mais moi, j'ai commencé, chef, là, je ne peux plus m'arrêter. Oui, mais tu as retrouvé avec le froid de la lame de ma hache contre tes couilles. Tu peux jeter le flux ailleurs, quand même. Cote de 15 degrés. Ah là là, on ne peut plus aider. Mais peut-être pas. C'est ça, le problème. Elle a peut-être soif. Il n'a qu'à pisser sur Anthrax, il faut lui enlever son sang. Non, c'est bon. ça fait style. Ça va sécher tout seul. Enfin, à moins qu'il y en ait d'autres encore. Tu vas te faire une carapace de sang, fais gaffe. Ouais. Du coup, vous reterez plus ou moins la guide. Une couturée de pansement dans tous les sens. Il paraît que c'est ce que les légionnaires utilisent. Comme crème de... Dans leur chanson, en tout cas. J'ai glissé un numéro de téléphone fictif dans les vêtements de la... Je pense qu'elle m'aurait crié. Le logo de téléphone. Et du coup, vous êtes prêtes à repartir ? Comme la magnitude, une fois que vous l'avez retapée, vous la redressez un petit peu, elle tient debout coup-ci-coup-ça, mais les blessures m'en perdent à gêner plus que ça. Ouais, moi... Au moins le fait qu'elle est très faible, elle n'a pas l'air de souffrir. Je pense que pour le race du voyage, c'est pas moi qui conduis parce que je m'occupe d'elle pour essayer de voir si elle va ou... Ah non, mais si tu veux t'entendu, il suffit de demander, on est d'accord, nous. Est-ce que le mercenaire veut conduire ? Je peux conduire correctement. J'ai aucune confiance dans les capacités des punks à conduire en ne fonçant pas dans tous les obstacles qu'ils voient. Et puis là, t'as une moto, je te rappelle. Il veut dire qu'il y a une mitrailleuse qui reste disponible. Ah non, si vous la remontez... Ah, carrément ! Ah, c'est une idée, ça ! On monte la mitrailleuse dans le poste de conduite. Sur la moto. Ah non, ça marche pas sur la moto. Non, mais on peut l'accrocher, je suis sûr qu'on peut l'accrocher au coin du pare-brise. C'est juste que, bon, si tu tires avec, le recul casse la moto. Bah c'est ça, c'est nul. Euh, c'est nul. C'est punk. Ah ! Tu marques un point. Mais dans tous les cas, moi je veux pas un punk au volant du camion. Parce que le camion, il sera derrière moi. Non, y'a pas moyen. Bon, bah c'est pas tout. Les mitrailleuses aussi en traxe. Les mitrailleuses aussi. Chaki, tu prends la moto ou la mitrailleuse ? Il faut qu'on retape tout ça. Vas-y, prends la moto, c'est moi qui conduis le dernier véhicule. Moi je propose au mercenaire de conduire le camion et on va remettre la tourelle en haut et je me mets en haut avec ma femme. Y'a pas de place, elle est à moitié blessée, tu veux la foutre dehors ? Ou on la laisse dans le poste de conduite avec lui. J'ai encore assez confiance. Elle est à côté de toi, ça lui va très bien. Elle s'allonge sur le toit. Je m'assure qu'elle tombe pas, évidemment. Bon, on peut remettre la moto en état du coup ? Y'a des corps pour attacher si t'as besoin. Y'a quatre autres motos à côté, donc tu récupères une roi droite, une roi gauche et puis ouais, t'arrives à retaper. Et on peut en faire deux des motos ou pas ? Ça prend du temps, je pense. Ouais. Est-ce qu'on peut charger les pièces dans la remorque et monter les motos dedans ? Oui, c'est une bonne idée, ça. Est-ce qu'il y a plus récemment ? Non. Du coup, on peut prendre les motos, monter les pièces détachées des motos dans le camion pour les monter ensuite pendant le trajet ? Ouais, on charge les épaves, on sent. Ouais. Cool, on va faire ça. Un artelier. Du coup, je monte les motos dans le camion et je vais m'occuper de retaper tout ça. Le personnel essaie de conduire. Ouais, je vais aider la Zaz, du coup. Ok, du coup, vous avez réparé une moto et vous êtes en train d'en bricoler une deuxième pour essayer d'en faire une deuxième fonction. Vous avancez, vous avancez, vous avancez et vous arrivez dans ce qui semble être une espèce d'entrée de vallée et vous voyez plein de maisons calciner sur les côtés. J'ai l'impression d'être comment il s'appelle ? Le dinosaure, là, pour enfants. Denver ? Denver ? Non. Le petit... Ah, je ne sais plus. Le film... C'est un film qui a été produit par Spielberg. Ah, dans Petit Pied ? Oui, Petit Pied, Petit Pied. Dans le premier, il doit trouver une vallée, en fait. Ouais. La scène de fin, c'est quand il trouve la vallée, donc on est un peu petit. Avec bon là, je vais mettre un coup de vue à tout le monde, mais... Vu que je ne connais pas... Je regardais ça à la maternelle, donc... j'étais un petit peu plus grand, je pense, quand même. Je me souviens, j'étais encore à Marseille, donc j'avais moins de 10 ans. Ouais, voilà, à partir de 6 ans, tu n'es plus à la maternelle, tu sais. Je sais, mais il me semble, dans mon souvenir, que la pièce que je vois autour, dans mon souvenir, me fait penser juste à la maternelle ou sans travailler, peut-être, mais bref, voilà. Enfin bref, quoi qu'il en soit, la belle vallée qui s'étale devant vous, il y a plein de maisons calcinées sur les côtés. Est-ce que les motos sont prêtes ? Ah, ça, c'est venu là, je pense. Quoi ? Tu connais cet endroit, non ? Hein ? Pourquoi ? Il y a des maisons calcinées partout. Ah non, mais attends, on est plusieurs, il ne faut pas tout nous mettre sur le dos aussi. Quand on te voit, on se doute bien qu'il y en a plusieurs dans ta tête, mais en même temps, si on peut tout vous mettre sur le dos, c'est plus simple. dans ma tête et en dehors aussi. C'est ça qui est fort avec nous. Mon Dieu, on n'est pas sortis de l'auberge. Vous n'êtes pas encore entrés dans l'auberge. Elle a cramé. Comment tu sais ? On n'a pas encore visité la ville. Je savais que c'était toi. Tout est cramé. C'est facile. Trax, tu passes devant ? Ah bah oui, je suis bien, je suis bien. vous avancez sur la route. Mais du coup, est-ce que les motos sont prêtes quand on arrive là ? Ouais, on va dire que oui. Ouais, on a deux motos du coup. Ouais. Trop bien. Bah, ça tombe bien à partir en éclaireur. Ça me va. Et si un pont est fondré, n'hésitez pas à traverser, faites le tour. Bah, on a encore des pièces de rechange dans la carriole, c'est bon. avec un peu de chance s'ils arrivent à se tuer. Non, mais ça, il ne faudrait pas trop rêver. On n'aura pas cette chance. Quelque part, comme on dit, c'est des meilleurs qui portent les premiers. Eux, à mon avis, ils sont immortels. quand même trichés, tandis que la guide. Du coup, prenez vos motos, effectivement, vous partez devant, il y a un traxe qui vous suit, puis après, le camion. Bah, je suis la taverne. Je trouve ça louche que tu saches déjà où est la taverne. Bah, non, je suis la chaire. Du coup, je demande dans la radio, la guide, elle peut faire un râle à droite ou un râle pour la gauche ? Comment ça se passe ? On va voir ce temps, elle fait des glougos, elle a des bulles de sang. Ah ? Ouais, c'est pas le moins, mais bon, elle est en commun. Je prends soin d'oeil pour te croire. Vérifie quand même si elle a pas un squelette en un amantium ou un truc comme ça, tu vois, parce que... Bon, déjà, elle fume pas de cigare, donc déjà, c'est pas Wolverine. Non, quand vous avez mis vos bandages, vous avez pu voir, effectivement, quand vous l'avez trouvée, raté vos gés. Non, c'est bien de la chair et bien les os. Est-ce qu'elle se drogue pour pas avoir mal ? Ah, vous l'avez jamais vu voir ou fumer quelque chose. Hormis ce que vous avez mangé, vous, ce qu'elle a mangé avec vous. Ouais. On sait si les Indiens, ils ont des croyances particulières ou des rituels chelous pour amortir la douleur. C'est les Indiens, ils donnent la danse de la pluie, la danse du vent, la danse de je sais pas quoi. Ils sont en tout cas. Ils sont pas comme nous. T'as essayé de l'embrasser pour voir si ça la réveille ? Elle est vivante. J'ai vu ça dans une espèce de livre où il y avait des images. Ils montrent ça à Placebo ? Ouais, puis en plus, moi, il faisait autre chose que l'embrasser aussi. Avec son haleine, il va la tuer. Au moins, on saura qu'elle est vivante. Je pense que le viking, son haleine, elle doit pas être bien non plus. Je pense que globalement, l'haleine de qui que ce soit ici, doit pas être générique. Ah, moi, j'ai un petit peu de faire. Ça n'existe pas. Bon. Du coup, ça me fait penser que justement, en parlant de dents et d'haleine, contrairement à nous qui va être dans le gâté et tout ça, pour voir que les siennes, elles sont à peu près nickels. Ouais, mais je pense qu'en fait, les Indiens, ils vendent leurs femmes comme leurs juments. Donc, ils vendent celles qui ont les meilleurs qui ne l'ont pas acheté, donc ça va pas mal. Ça, c'est ce qu'on t'a dit. Mais les trois cheveux qui t'ont piqué pendant que t'étais en train de fumer le camélumet de la paix sous le tipi, hein, ça va leur servir, t'inquiète pas. Ok. Euh, bref. Ils vont les jeter dans la salade ou dans la viande d'un autre. Ah, ils vont faire des clones. Euh, oui, bah, on avance, de toute façon, on rentre dans la vallée. Du coup, vous avancez dans la vallée, effectivement, dès que vous apercevez une ferme, et visiblement, ouais. On a trouvé des bouteilles. Si vous voulez en savoir plus, il faut savoir. On s'arrête et puis... Nous, on est en partie, on est en erreur. C'est vrai que tant qu'on roule, on est en vie. Bah oui, mais pourquoi on s'arrête dans cette ferme-là ? C'est là où il y a les bouteilles ou pas ? Moi, je veux pas te dire, mais si on s'arrête pas, on ne peut pas trouver les gens. bah du coup, je veux avec la... la... notre amie, la guide et ma femme, accessoirement, ou si on est au bon endroit, tu vois. Bah, il n'y a pas d'adresse précise, c'est... Mais elle est nerveuse ! Sur la carte, c'est indiqué la vallée. Donc c'est quelque part dans le coin, il y aura un viticulteur... Et ça ressemble à quoi, un viticulteur, en fait ? C'est un mec, un fermioble. Ah pardon, c'est un mec, il est vignoble. C'est un mec, 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 de l'alcool, parce que bon, c'est battu, mais c'est sec. Moi je dis, on fait une battue, on prend tous un verre d'eau chacun, et on se resserre dans la vallée, et le mec, dès qu'il va sentir l'eau, arriver à 30 mètres, il va faire. On peut le resserrer. Est-ce qu'on voit, on voit des vignes ? Ah oui, Bon, tu vois des arbres, plus ou moins, quoi, chanlon, plus ou moins, bien fait. Moi je pense que je sais ce que c'est une vigne. C'est marrant, on dirait des grands chemins qu'ils ont fait, c'est chouette. Mais tu sais pas quoi ça sert ? Captain, moi en tant que marchand, je sais ce que c'est que des vignes, peut-être. T'es pas fermier, mais t'as dû en voir. J'en fous, on a qu'à faire les fermes. Discuter avec des fermiers, c'est ça, je pense qu'on va, on va parcourir pour essayer de trouver les fermes qui sont pas trop cramées, quoi. J'essaie de retrouver une ferme où les vignes ont l'air en état, en fait. Tu vois, ont l'air d'être entretenues, quoi. Ah, mais tout ça, c'est passé, qui ont été cramées. Ah, donc c'est récent. Effectivement, ça a été cramé. Ah oui, mais ils sont pas cramés. Tu vois, les vignes en état. C'est que les maisons qui ont été cramées, c'est pas les vignes. Ah, en gros, c'est un propriétaire. Les vignes, du coup, il y a moyen de fouiller dans une ferme cramée. Ah oui, on les fait une à une. Il n'y a plus grand chose à fouiller, ça a été bouillé. Alors, on les fait trois par trois, Normalement, c'est à la cave, le vin. Ou la bière. On peut essayer d'être méthodiste. Est-ce qu'il y a des bâtiments extérieurs qui sont en état, autres que les fermes en elles-mêmes ? Ouais, des espèces d'entrepôts ou des trucs dans le genre, quoi. Bah, ça va pas cramé, on fouille, ça. Ah, bah, généralement, vous trouvez tracteurs, outillages. Oui, je pense qu'on va se répartir les fermes, on va tous les fouiller, point. Ouais, c'est bon. On fouille tout. On va looter ce qui est lootable. C'est ça. Les confitures, voilà. Et on sépare les punks. Quand tu dis qu'il y a des tracteurs, ils sont dans quel état ? Ah, que dalle, on est partis ensemble, on est que des rares. C'est des trucs bricolés, c'est un tume, mais visiblement, on t'en marche. Si vous êtes deux pour fouiller une ferme, ça veut dire qu'on fouille moins de fermes, quoi. Oui, mais on est déjà partis en éclaireur, donc du coup, vous ne pouvez plus nous le dire. Bah si, vous avez eu le toki. On vous dit dans le toki, après on ne sait pas si vous avez compris ou pas. Parce que l'idée, c'est de se répartir les fermes pour aller le plus vite possible, quoi. Ouais, on se répartit. Ok. On est pressé déjà. On répond ok dans le toki. Dans le toki. Voilà. On va t'envoyer ce qu'on fait sur le canal. Bah du coup, je vais à une ferme, et puis on va fouiller. Je demande à nos camarades, vous avez confiance dans les deux bourrins qui sont partis devant ? Non, parce que s'ils trouvent les bouteilles, elles vont être vidées avant même qu'on arrive. Il faut bien vous attendre. En même temps, vous les avez laissés construire une deuxième moto. Moi, j'étais en train de faire des premiers soins. le camion, il se conduit pas tout seul non plus. Voilà. Voilà. Ouais. Non, on va fouiller et puis on verra bien. De toute façon, pour la fouille, j'essaie de repérer des... Justement, d'utiliser mes talents de marchand pour repérer le bon coup, tu vois. pour essayer de voir quelle ferme pourrait être propice. Tu prends la première, tu fouilles, t'as rien, tu passes à la deuxième et puis on est parti. Ouais, mais non, non, justement, là, j'utilise les stratégies de marchand. Les connaissances de marchand qui me permettent de repérer les endroits qui seraient propices à faire du bénéfice. Ah, vas-y, alors, fais-moi un jeu de... L'instinct de la thune. Marchandage. Quelle heure il est ? Dans le jeu, il doit être... Vientôt la nuit ou pas ? Non, non, 2-3 heures de l'après-midi. Non, ça passe, sans problème. 716 pour 85. Parce qu'on se met en haut de la vallée, on attend qu'il fasse nuit, il va s'éclairer l'endroit. Enfin, s'il y a un survivant, il va s'éclairer. Bah oui. Oui, la vallée est vachement grande aussi. Bah, en tout cas, j'ai... Ça va. J'ai réussi à manger le marchandage pour essayer de localiser une ferme. Donc, toi, toi, tu penses qu'il faut chercher plus à l'entrée, en fait, de là où vous venez, en fait, de la vallée. Ah, c'est plus de là où on vient qu'il aurait fallu chercher ? Non, non, en fait, vous êtes rentré dans la vallée puis vous avez commencé à avancer dans la vallée. En fait, toi, tu penses qu'il faut peut-être retourner à l'entrée de la vallée parce que... C'est des petits marchands, il y a peut-être des chances qu'ils aient un point pour vendre leur truc plus facile d'accès, quoi. Il y a peut-être à l'entrée une... Ouais, c'est plus facile pour eux d'avoir un truc au départ pour faire le marchandage et puis que la vallée soit en paix, quoi. Voilà. Ça a un peu rapeté, je pense, la vallée en paix. Ouais, mais moi, je dis qu'on revient à l'entrée pour voir si on peut pas trouver un truc qui servirait de point de vente. D'ailleurs, si vous fouillez les maisons, pour voir qu'ils ont été abattus par des armes qui tirent assez vite, portables, un peu comme celles que vous avez trouvées sur les fomis, par exemple. Est-ce que... Est-ce que je cherche plutôt des traces de réserves de bikers, en fait ? Sur les bikers, ils venaient de là, en fait, a priori. Vu le sens de la route dans laquelle ils sont arrivés. Donc, ils venaient de la vallée. Les bikers, ils venaient de cette vallée-là. Ils venaient de devant, ouais. Donc, soit ils l'ont traversé, ils ont constaté la même chose que nous et ils se sont dit tiens, on voulait du pinard et puis on trouve ces gars à la sortie donc on se les fait. C'est peut-être eux qui ont pris le pinard. Voilà. Bon. Banque de peau, ils sont tombés sur une couille, dirais-je. Et... Et... Voilà. Et... Soit, ils viennent vraiment d'ici et ils sont la petite garde personnelle du mec qui produit son petit pinard. Et si c'est le cas, entretenir des motards, ça demande un peu de place, un peu de... Voilà. Et donc, potentiellement, si je trouve un endroit qui pourrait être un garage pour stocker des motos... Il faut plier une troisième solution. Ils étaient juste de passage et ils ont vu que tout le monde était mort. Ils ont foutu le feu parce qu'ils avaient rien à foutre. Rien à foutre, quoi. C'est possible, mais enfin... Mais les mecs ont été abutés par des gens en bord des fourmis, pas par des motards. Ouais. À quatre, tu te farcis pas une vallée entière, quoi. Ah non. Les fourmis ont d'autres moyens de déplacement que vous, de toute façon. Bah oui, c'est ça. Est-ce qu'ils vont dissimuler leurs fesses ? Peut-être. Dans le feu, ils vont dire ah, c'est pas grave. Mais comme les fourmis, ils ne résonnent pas comme nous. C'est les hommes des sables qu'on fait le coup, c'est signé, voilà leur pieu. Mais non, c'est une mise en scène pour nous faire croire. Non, mais vous inquiétez pas, les gars, on porte les uniformes des fourmis, alors on va comprendre comment ils pensent. Ouais. Vous n'arrivez déjà pas à comprendre comment vous pensez, alors... Du coup, on a de la place, on est dispo. On a l'habitude de penser de façon plusieurs fois en même temps. Du coup, ils peuvent être deux à penser en même temps, ça ne gêne pas. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. Attention aux échos. Du coup, vous fouillez où ? Effectivement, oui, tu cheris dans la vallée, non, hormis les maisons qui sont brouillées un peu plus loin. c'est plus ou moins abandonné. Des traces de moto, non, tu n'en trouves pas. Pas de bande de moto, c'est généralement les Los Angeles, ils se prennent toujours en bande. Après, je vais fouiller des maisons en droite à gauche au hasard. Moi, je préfère rester à côté des véhicules. Après, je ne suis pas très loin de vous, je pense que si vous prenez la face de droite, c'est celle de gauche. Moi, je retourne au début, comme j'avais dit. Alors, je retourne, c'est le camion qui retourne, donc on y va tous. Ok, mais ça reste, ce que j'ai dit, reste valide. Je fais des raisons autour de là où vous êtes. Oui, non, mais c'est ça. En fait, on nettoie tout le point où on est et moi, je suggère qu'on retourne au départ pour vérifier justement mon idée. Ok. Effectivement, vous fouillez, vous ne trouvez rien dans le village. Par contre, à l'entrée de la vallée, effectivement, dans ce qui s'est un vieux village, au milieu, au point d'un carrefour, il y a une vieille bâtisse, à moitié défoncée, à moitié cassée, mais vous voyez que ça a été nettoyé, ça a été un peu entretenu, il n'y a pas trop de broussailles de vent. Et dans les sous-sols, vous trouvez des caisses de vin. Est-ce qu'on trouve celui qu'on cherche ? Euh... Oui, parce que je suppose... Euh, non. Enfin, tu ne sais pas trop. C'est du vin, mais... comme tu ne sais pas lire, eh ben... Bah si, je sais lire. Hein ? Marchand, c'est lire ? Tu borgnes, mais peut-être qu'au mon oeil, il sait lire. Ah oui, autant pour moi, c'est vrai. De toute façon, on loot tout, tout ce qui est lootable. Ouais, non, mais c'est ça. Il y a des caisses de vin. On ramasse tout, hein. Je vais essayer de lire pour repérer les bouteilles qui nous intéressent et pour les cacher dans le coffre que j'ai dans mon camion. L'abjoli du punk. Oui, bah t'en mets quelques-unes histoire d'être en sécure et puis celles qui sont pas, on pourra les donner au punk si... si on n'est pas parti d'ici qu'ils reviennent, quoi. Ok, du coup, effectivement, tu trouves... des bouteilles de vin qui pourri... Alors, c'est écrit et il y a plein de fautes dessus parce que, bon, ceux qui nous ont écrit ça n'ont probablement pas écrit correctement. Je t'envoie un message. Si on prend une bouteille au hasard, alors que je veux ici avec le marchand que ce soit pas une bouteille comment dire, spéciale qu'on cherche, mais juste histoire de la sentir et de... Il a l'air de buvable, le vin ? Il a pas tourné, quoi. Oui, ça a l'air. Ok. À partir du moment où il a pas fui déjà les chances qu'il soit pas buvable, Ouais, mais bon, est-ce que dans le monde avocalyptique, tu penses à bien fermer avec des bouchons de liège ta bouteille ? Tu sais que même une bouteille bien fermée elle peut prendre du bouchon. Ouais, mais c'est plus rare qu'une bouteille mal fermée. De toute façon, vous pensez qu'on a du goût ? Ouais, la piquette, c'est de l'or pour nous, les... Ouais, moi je suis raffiné à eau. Ouais, c'est vrai, vous êtes habitué à avoir, vous êtes habitué à avoir effectivement soit de la bière de merde, soit du cidre, soit des alcools blancs, tout dans le genre. Et en traxe, le goût cuivré du sang, tu aimes bien. Oui. Il boit aussi de l'huile. C'est ce qu'il boit pour le moteur, il boit pour le pilote. J'ai un petit faible pour le liquide de frein quand même. C'est un petit peu mon carburant à moi. C'est ton petit dessert préféré. Et dans ma tribu, on est capable d'identifier les années de production des liquides de frein. Donc moi, je mets à l'abri des bouteilles, en fait, je fais un tri sur les bouteilles parce que dans le doute, j'en mets plusieurs de côté que je cache. et on prend tout ce qu'on peut à côté et je vais laisser un mot aux éventuels survivants des lieux. Il y en a. Tant pis. Très bien. En donnant mon nom, en fait, c'est l'endroit où on peut me trouver dans les prochaines semaines parce que je vais peut-être rester quelques temps en place. Et ça, s'ils veulent se venger, c'est bon ? Non, que s'ils veulent que je suis prêt aussi à les payer pour leur billet. En fait, pardon aux familles, tout ça ? Voilà. C'est vraiment que les paysans s'invitent. Ben, ceux qui ont écrit les bouteilles, ouais. Donc en fait, ils laissent un carton vide avec le mot dedans. Si tant est qu'ils aient survécu, quoi. C'est ça, si tant est qu'ils aient survécu, bien évidemment. On voit des cadavres, en fait. Dans le village-là, non, on va avoir mis des vieux os, des gens, de l'ancienne époque, non. Les cadavres aussi frais que les onvelets, quoi. Ils ne doivent pas descendre dans le coin souvent. Et du coup, je répète, j'ai senti le vin, je ne l'ai pas goûté. Ah oui, franchement, il sent bon. Tu penses que c'est du bon, d'ailleurs, quoi. Tu as rarement senti du truc aussi bon. Je demande au marchand s'il a trouvé quelques bouteilles de piquettes pour les punks. Ouais, il y a tout ce qu'il faut, t'inquiète. je ressors du cidre. S'il y a une bouteille d'oignon, je leur mets une de côté pour la récompense à l'arrivée, s'ils sont gentils. Et de toute façon, s'ils ne sont pas revenus de leur exploration en éclairable, on se casse sans eux. C'est trop risqué de garder les punks avec nous. Ils ne sont pas revenus quand on décide de partir. Vous avez confié une mission, nous, on est aux billes. Pour une fois. Pour une fois que vous obéissez, sérieux. Non, on n'a pas lu les aléas. On a suivi un ordre. En fin du contrat, tu vois. C'est pas interdit de suivre un ordre. Ouais, c'est hautement recommandé trois fois par jour. C'est surtout hautement suspect que vous le fassiez. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, je fais un check du camion avant de partir. M'assuré que nos deux artistes, ils n'ont pas fait de la merde avant de partir. Non, ça va à part c'est un champ de bataille. Je veux dire, voilà, ils sont attaqué des murs, des plafonds, tout ça. Non, mais en fait, c'est plus de l'aspect mécanique. Ils sont servis dans tes placards, ils ont bricolé les véhicules, ils t'ont mis partout, t'as de l'huile par terre, ils ont démonté les moteurs. Ouais, ça se nettoie, bref, ils ont bricolé, du coup, ton bon logement est devenu un peu Kratos. Ah non, mon logement, t'inquiète, ils n'ont pas accès de base. Il est à l'arrière du camion, c'est pas dans la remarque. Bah, c'est là qu'ils étaient. Les indiens, tu lui donnes un petit coup de gnôle ou pas pour la requinquer ? Si elle veut un coup de gnôle, oui, on peut lui donner un indien. On peut même s'en servir, attendez, c'est vraiment de la bonne, en plus, on peut même s'en servir pour désinfecter les plaies. Ah bah... Ouais, c'est du vin, c'est pas de l'alcool fort. Oui, c'est ça. Généralement, avec la... Je suis pas sûr que le schnapps, tu puisses vraiment t'en servir pour nettoyer des plaies. T'inquiète pas, l'eau de vie par chez moi, tu peux nettoyer les plaies avec. Oui, mais c'est de l'eau de vie, c'est de l'alcool distillé, donc c'est haut en... Ouais, c'est 60. Tu peux faire la même chose, en fait, avec les restes du vin, des grappes du vin. Oui, oui, Bah après, c'est le plus que tu fermentes suffisamment et que tu... Après, les mecs savent encore faire ça. Non mais du coup, on va la nourrir, tu vois, parce que déjà, la faire manger, ça lui permet... Y'a pas... Y'a pas haut de steak qui traîne, histoire qu'elle reprenne quelques protéines ? Moi, j'ai des réserves de bouffe que les punks, ils ont pas pu trouver. Je peux te faire le bras d'un motard, si tu veux. C'est... Non, je sors... On fait un chuchisson avec ça. Je sors des boîtes de conserve, je lui en sorte deux ou trois pour qu'elle puisse manger à sa faim et... Ah, vous dites comme ça, d'accord, il a ton camion et toi, t'as sa femme. Écoute, si vraiment, tu veux que je te paye en échange de ta nourriture que tu donneras pour que ma femme survive, ma femme qui est ton guide aussi, accessoirement, un petit point de détail, donc tu lui dois un salaire parce qu'elle est ton guide dans ta mission. Ouais, tu veux vraiment marchander, là ? Alors, moi, je te propose un truc simple. Ouais ? J'ai un camion à vendre. Ah, t'as vu ça ? Déjà, on va rentrer, on en reparlera après. Non, déjà, on va la ramener en vie. Ok. je veux pas que mon pilote, il voit sa femme crever, quoi. Il va être déprimé, il va m'appeler. Moi, je me prends... Il va être tapisieux coup de rage. Je me prends deux, trois bouteilles aussi que je mets dans ma bagnole, quoi, parce que j'ai une place libre, donc a priori... Ouais, il n'y a pas de soucis. Voilà, je peux m'en prendre quelques-unes, quoi. Par contre, moi, je prends vraiment... Histoire que si le marchand meurt, on puisse avoir un lot de consolation, quoi. En fait, les bouteilles que je suspecte être les bonnes, en fait, j'enfile 3-4 à Anthrax dans sa voiture et je prends le reste dans le camion. Comme ça, si jamais il y a un souci, il peut toujours valider la mission. Et si on est prêt à partir, on décolle, on fait un petit message au punk, s'ils captent, parce que s'ils sont loin, ils captent que dalle. Avec les petites radios, c'est clair, quoi, là. Non, 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 mais pourquoi les avertir ? Mais si, non, mais on ne pourra pas nous dire qu'on ne l'a pas fait. On met, on a trouvé ce qu'il faut, on rentre. Vous nous allez voir rentrer avec une bande énorme de mecs, on aura des copains qu'on sera fait sur le chemin. Tiens. Je ne sais pas pourquoi, c'est absolument pas étonnant. Là, on décolle, par contre. Mais Mr. On a tout ce qu'il faut, là, c'est bon, c'est sûr ? Ben, disons que c'est ce que je suis, que j'arrive à déchiffrer, me paraître ce qu'il y a de plus probable comme étant ce qu'on recherche, oui. Mais on est d'accord que les chefs qui font le truc, ils ne savent peut-être pas très bien l'iront non plus, ils ne verront pas la différence de toute façon. où on peut prendre des boucailles vides et ruiner dedans, c'est ça que tu es en train de dire ? Non. Entre du vin et du vin, ils ne feront peut-être pas la différence entre le vin qu'ils veulent, tu vois. Alors, en fait, je vais prendre toutes les sortes de vins que je peux trouver, en fait, voire tous les stocks, carrément, sinon je les achèterai, ce n'est pas un problème, pour les revendre. Mais du coup, de toute façon, si on prend tout ce qu'on trouve, c'est très peu probable qu'on n'ait pas ce qu'on recherche. Parce que ça, en fait, c'est un comptoir de commerce qu'ils avaient là, donc ça servait de point de vente. C'est l'endroit le plus probable pour trouver ce qu'on a besoin de trouver. Et si ce n'est pas là, vu l'état des fermes, il y a peu de chances qu'on en trouve ailleurs. Sauf, c'est le nom de la bouteille qu'on cherche, c'est un nom de code pour avoir des armes super high-tech, tu vois. C'est quoi le nom de la bouteille qu'on doit trouver ? C'est des cuistots. C'est des sylvanaires. Sylvanaire. C'est quelqu'un ? Non, non, c'est du bernard. C'est un vrai nom de nom. Qui a pensé à Chris ? Peut-être trois fois, ça l'invoque. Il faut le faire ça devant un miroir. On ne parle pas de la même chose, je pense, mais... Bon, moi, je pars du principe qu'on a ce qu'il nous faut. Vous repartez ? Vous ne repartez pas ? Attendez du marais, c'est trois fois devant un miroir. Non, mais on n'avertit pas les punks, quand même. Si, avertissez les punks. De toute façon, le truc, il ne marqua pas plus d'un kilomètre, c'est bon, on ne risque pas de l'entendre. Il y a des chances, oui. Ah ben là, ils sont en Suisse, ils sont à l'air côté des punks suisses. Je ne vous estime pas. On nourrit notre guide, quand même, et on part sur le chemin du retour. Je ne sous-estime personne. C'est l'un des peuples les plus armés d'Europe, donc oui. Et c'est un peu carré. Donc, techniquement, s'il y a une apocalypse, il y a des chances qu'il y ait beaucoup de survivants là-bas. Bon, tu dis sonne quoi, c'est beaucoup d'intagé. Ça, du fait qu'il y a beaucoup de bunkers en dessous des maisons et qu'ils ont des bunkers à étudier pour pouvoir se protéger au cas où un ennemi arriverait dans le pays. Littéralement. Ça fait peut-être re les fourmis, alors. Peut-être. Voilà. Vous avez compris. Je t'expliquerai tout. Du coup, vous repartez, vous arrivez sur Saint-Bourg sans trop de discuter, non, il n'y a plus de les bunkers avec vous. Ça ne vous dégérit. Mizarrement. Et on a des vraies discussions. Ouais, on n'est pas interrompus de trois minutes. Encore un peu de sang sur les gants. Je pense que les éditeurs s'ennuient du coup. Du coup, pour les prévues, beaucoup de vallées, vous éclatez bien, et puis vous tombez en panne d'essence, eh bien, il faut rentrer à pied, et puis voilà. Et puis, on a des armures trop classe. Ouais. Ouais, tant que tu reviennes à pied à Saint-Bourg, tes armures, tu te l'auras fait voler. Ouais, mais... Le ours, il va te passer dessus pendant la nuit. Ouais, il faut qu'il rentre. Déjà, il faut qu'il rentre. Punk en caleçon, ça reste un punk. Du coup, moi, en rentrant à Saint-Bourg, je... on va voir les chefs, donc avec... où sont les punks ? C'était les éléments importants ! C'était eux, les bouteilles ! Avec tous les éléments restants du groupe. Il va rentrer ! Et je leur... Donc, quand ils nous ont demandé deux bouteilles, je leur présente deux bouteilles que j'ai identifiées comme étant leur demande. Ok, du coup, ils en prennent chaque année. Il fait bon, notre duel va pouvoir commencer. Voilà. Et ensuite, je fais savoir à tous les autres cuistots de la ville que j'ai du vin à vendre. Moi, j'ai de la viande de motard à vendre. Ça marche ou pas ? Non, pas trop. Il n'y a pas grand nombre pour ça. Et du coup, je fais savoir que j'ai du vin à vendre et... Oui, pour le coup, il y a du monde qui... T'as des clients, quoi. Dont les bouteilles que tu m'as bien dit. C'est là... Il y a même les Amazones qui n'aiment pas trop discuter avec les mecs qui vont acheter un peu de vin pas fort, enfin, d'alcool pas fort. Voilà. Elles font le déplacement. Pendant qu'ils préparent leurs plats pour le tournoi, je fais mon commerce. T'as besoin de protection ? Il y en a un qui me lance un décis. Ça, lesquels des deux gagnent ? Si c'est père, c'est la choucroute. Si c'est un père, c'est une bâcule. Vas-y, choubaf, mets-nous dans la merde. Mince-le, le décis. Ouais, je l'ai fait. Cinq. Cinq. Donc, j'ai dit un père, c'est la choucroute. Donc, c'est la choucroute. Choucroute tout pique off, quoi, sérieusement. C'était ça, les compètes. Moi, par contre, j'écoule tout mon vin, enfin, tout le stock, le temps que le tournoi se fait, que le concours se fasse. Oui. Et, du coup, je te... Comment on vous dit les bouteilles que j'ai d'en bas, bagnole ? Ah, mais... Est-ce que tu les vends pour moi et je me touche, je prends 80, tu prends 20 ? Alors, non, ça sera du 60. D'accord, 60. Parce que... Ouais, ok. Ça me va... Et tout le groupe, je reverserai à tous ceux qui sont présents. Mais je m'en garde juste une de la sorte que tu avais identifiée que tu as donnée aux... histoire de goûter, quoi. Chacun des membres du groupe peut garder une bouteille. Il n'est pas noué ? Oh, c'est gentil. C'est gentil. Vous avez une moto ? Hein ? Où ? On est combien ? On est 1, 2, 3, 4 survivants, donc 5 avec la femme de notre viking. Donc, en fait, 5% des ventes... Enfin, chaque membre du groupe touchera 5% des ventes globales, en fait. Wow ! Ça, c'est du marchant, ça. C'est louche. Il a quand même sacrifié deux membres du groupe, quand même. Ils ont tenté de sacrifier tout le reste du groupe, je te rappelle. C'est des fûr-oncles du groupe, en fait. Il a sacrifié. Et j'ai gardé deux bouteilles de côté au cas où les punks reviennent. Tenez, c'est pour nous faire pardonner. Et ça, avec du cianure et tout. Non, non. Des bières, le plant, non ? Hein ? J'ai gardé deux bouteilles de cidre ? Ah ouais ? Oui, mais ça, on va leur donner quand ils arriveront. Ah mais, qu'est-ce que de bières, de toute façon, c'était si ils restaient gentils, ils ont fait de la merde. Ouais, on a été gentils, t'as vu l'état de mon camion ? Ouais, ça, c'était avant la promesse. Ah non, je parle de la mécanique de ta copine. Ah bah oui, mais ça, c'était pour réparer les motos. Pour être encore plus gentil, on était en absent. Ouais, c'est ça. Donc, les motos lui appartiennent, alors ? Vu que vous avez niqué un des vannes. Bah, c'est eux, on les a laissés dans la vallée. Ah mais, si vous ne les ramenez pas, vous n'avez rien. Ah bah, c'est qui qui nous a abandonnés ? Bah, c'est qui qui n'a pas répondu à la radio ? Nous, on a répondu, c'est vous qui n'écoutiez pas. Ouais, bah, c'est pareil. Attendez, je vais appeler la preuve. De toute façon, on ne va pas faire des jets de vente, parce que c'est du one shot, mais voilà. Ouais, moi, je fais mon business, je regarde qui gagne, je me suis gardé une caisse des bouteilles spéciales dont on a parlé, et puis... Private, il assiste Mr. Gold pour que ça se passe dans le calme. Mais du coup, on passe pour des super-héros d'avoir ramené le pinard pour le duel ? Bah, au sein de Saint-Bourg, peu de gens savent plus ou moins ce que vous avez fait, les chefs de tribu, oui, mais après, bon, on s'en fout un petit peu, quoi. Par contre, effectivement, au sein des top chefs, oui, vous avez... vous êtes des VIP, quoi. Et puis, je pense que les mecs, là, ils sont contents avec le vin qu'on leur a ramené. Du coup, vous venez de participer au fait que Saint-Bourg s'enlève un peu plus et qu'une communauté un peu plus soudée. On va avoir du bon vin pendant quelques jours. Ils ont cassé, la communauté des punks, c'est ça ? Non, non, il est toujours là, quoi. De toute façon, c'est comme pour vous, ils sont là, pour faire avec. Vu la gueule des punks qu'on avait, je pense qu'ils étaient contents de se débarrasser d'eux quand ils nous les ont envoyés. Après, c'est pas les plus dangereux, franchement. C'est les plus chiants. Ouais, mais c'est pas les plus dangereux. Oh, mais c'est gentil, en punks. La tribu des hobbys, quand elle se balade, c'est pas la même. C'est quoi, les hobbys, les fusibles métal. Ah oui, les fusibles métal. Les problèmes culturels. On aime bien en guirlandais les gens. On arrive quand même à faire semblant de nombreux en fait. Les chocs des cultures, c'est pas vrai. Du coup, vous avez fini le scénario. à peu près dans le temps. Oui, les punks, ils vont finir dans le lac. Humour. Jean-Leguin, humoriste. Comme quoi, la prophétie du début, les punks, new future, c'est ça. Ils reviennent les punks ou pas ? Un jour. Un jour. Ouais, un jour. Ça sera pour une saison 2. Tintintintin, le retour des punks. Voilà, si ils reviennent, j'engage des fils du métal pour les faire disparaître. Tasso punk. Gratuit. Très bien. Après, déjà, pour aller engager des fils du métal, il faut être piloté parce qu'il faut oser s'approcher d'eux. Ouais, mais moi... Il faut survivre. Ouais, en fait, mon statut de marchand me permet de m'approcher de toutes les tribus parce que j'apporte des choses de partout. Non, t'as vendu tout ton vin. Non. Ah bah si, t'as dit que tu le vendais tout pendant. Non, pas tout. J'ai bien dit que j'ai redaillé une caisse. Mais ça, vous le savez pas. Du coup, si vous avez des questions sur le scénario, vous pouvez les répondre, sinon... Pourquoi t'as autorisé des punks ? J'ai un peu la même question, en fait. Pourquoi c'est à part restreint à quelques espèces qui peuvent bien s'entendre ? Parce que... Franchement, il n'y a aucune espèce qui peut s'entendre avec les autres. c'est de... C'est de... C'est de... J'ai failli prendre... Les tribus se font tous plus ou moins la guerre en rapport à des raisons qui s'enlèvent. Donc, il n'y a pas une pour rattraper l'autre. C'est fait dans OneShot, mais je ne vois pas comment... C'est de dire qu'il y a un mec qui va lui faire la peau et c'est... T'as des trucs dans ce genre et tout. Puis si t'as des mecs qui va lui mettre Amazon et va lui faire la peau aussi parce qu'il... C'est pas incroyable dans le campagne. La même tribu, non ? Dans une campagne, ça dépend. Après, si on joue en la ville, chacun s'est attiré, tu peux faire pareil. Ou alors tu peux faire une tribu de gens qui se sont fait foutre dehors, qui se rassemblent pour essayer de vivre. Sinon, c'est mieux une tribu commune parce qu'après, ça devient un peu le bordel. Mais là, ça a été le groupe qu'on avait. J'ai failli faire une Amazon, j'imagine. C'est pas le merdier que ça aurait été avec l'équipe. Ah, ouais. Ah oui. T'aurais passé pourtant à les insulter tous les mâles du groupe, ouais. Ah. Oui. Donc, j'aurais été avec ta seule amie. Oh, mon pauvre. Et du coup... Ma pauvre. Ma pauvre. Mais il y a l'Indienne aussi. Du coup, l'Indienne, pourquoi elle ne sent pas la douleur ? Ah bah ça, c'est une maladie, en fait. D'accord. C'est une vraie maladie, d'ailleurs. Parce que les fourmis, les fourmis, en fait, elles font des... Elles jouent un peu avec l'ADN et tout ça pour rendre leur guerrier un peu plus efficace, tu vois, quoi. Et puis, en fait, à force, ça finit par attaquer les nerfs et tout ça et du coup, ça serait la pente descendante, en fait, tu vois, quoi. Elle est en retraite, si tu veux, quoi. C'est pour ça qu'elle n'est plus avec les... Donc, sa femme, là, c'est pas une Indienne, c'est une fourmi rouge. Ouais. Il est au courant, le Viking ? Ouais, non. Luigi King, il pense que c'est une Indienne. C'est les fourmis bleus qui attaquaient ou c'était les fourmis rouges ? Ouais, c'est les fourmis bleus, ouais. Sans finir compte, les fourmis bleus ne veulent pas, en fait, qu'il y a une espèce de... de pétacite dans les clans, ça les arrange pas du tout. Du coup, ils ont essayé de saboter le duel. Et dans une campagne, on peut faire une fourmi ? Non, non. Ah, dommage. Même un infiltré ? Non, bah non, il n'y a pas d'infiltré chez eux. Non, non, mais il y a une fourmi qui sera infiltrée chez les punks ? Non, mais les fourmis ne se mélangent pas, justement, parce que c'est... C'est vraiment les bad guys de l'histoire, en fait. Voilà, vous êtes... Pour les fourmis bleus, vous êtes les... Et pourquoi il y avait une fourmi rouge qui voulait se marier avec un viking ? Oui. Ah, c'est parce qu'il a sauvé la vie, tout simplement. Ah. À un moment donné, mon perso était capable de faire des jeux corrects, c'est-à-dire quand il n'était pas joué par un jeu hors. En fait, quand ils sont en retraite, parce qu'en fait, ils sont... Pour le sens, ils vont pas être à mourir parce que génétiquement, ça va plus, quoi. Ben, ils ont droit de faire ce qu'ils veulent et tout ça, quoi. Donc, ils ont décidé de se faire une famille, de fournir une famille. Ouais, je vois le genre de nana, quoi. Elle fait un gosse et puis elle se casse, quoi. Non, elle meurt. Ben, c'est la même chose, hein. Comme une abeille. C'était un insecte, c'était une éphémère, c'est tout. Nous le sommes tous. T'auras pas droit à la pension alimentaire, quoi. C'est un peu dommage pour toi, mais bon. Bon, en même temps, le système, il a bien vieilli, entre guillemets. Il est toujours ancien, là. Bon, il y a les localisations qui sont un peu lourdes. Ouais, c'est beaucoup de jets pour faire un combat, je trouve. Surtout que le génie de l'égalisation, il est différent entre ce que tu touches, quoi. Ouais, ça dépend. En fait, ça dépend d'un véhicule, quoi. Ils auraient pu faire juste le même jet et pas à la même table, ou un truc comme ça, tu vois. Non, statistiquement, c'est pas la même chose. Non, mais en fait, sur les véhicules, en fait, t'as les dommages à l'avant, sur les côtés, sur l'arrière, sur le dessus. Parce qu'en fin de compte, suivant l'angle de tir que tu as sur le véhicule, tout ça, quoi. Non, le système est assez complet, en fait, à la base. Mais bon, t'as plein de... Complexe. Ça alourdit un peu le jeu. Bon de soi, il n'y a pas beaucoup de compétences et de talents, donc ça va, hein. Mais t'aurais peut-être, pour un système un peu touffu comme ça, une petite tête de jeu en format image pour tout le monde, tu vois, genre... Les combats, les locks... Ouais, mais t'en as partout et du coup, le faire, ça prend pas une temps, ça prend plusieurs fois. Juste le combat, tu vois, genre... Jets de tir, donc un descend, plus machin... Ouais, ouais. Les dégâts de l'arme, ça, ça veut dire ça. Et puis, pour fouf, quoi... Juste gérer ça, parce que c'est grosso modo ce qu'on a fait, quoi. On a fait que des jets d'attaques et gérer les dommages, les machins, les trucs. Le bitume, tu fais un bruit de choses de toute façon. Oui, mais bon. En tout cas, merci. Ouais, mais de rien. Ouais, merci. À base, t'as d'autres trucs. T'as les blessures en fonction de l'objet que t'as pris, t'as des malus pour faire ton jet pour aimer soin. Ça, je l'ai pas fait parce que du coup, ça vous me shoot, ça va pas non plus vous emmerder avec un genre de connerie, quoi. La nourriture, c'est pareil. Il faut boire... Il faut consommer au moins une ration par jour et boire un litre d'eau. Ah bah ça, nous, on a fait, ça, nous. D'eau, pas d'alcool. C'était pas de l'eau. Ouais, j'ai une bonne soupe. Ouais, après, t'as de la gestion en méta. Enfin, là, c'est du one shot donc tu fais pas toutes les gestions mais tu as de la gestion en méta à côté. Ouais, ouais. Pareil, les jets de conduite, ça, je vous l'ai pas fait parce que ça dépend de ta vitesse que tu roules, ça dépend du virage que tu veux faire. Quand t'accélères et quand tu freines, t'en dommage tes pneus, en fait, parce que t'accélères comme il n'y a pas vraiment d'ABS et tout ça, quoi. Donc, bah... La seule campagne que j'ai réussie sur Bitume, c'était un Drakkar qui était, en fait, maison close. Interessant. On était tous de clans différents. Alors, soit on se passait soit du gardiennage, soit on tuait Bitume, quoi. Ah, mais c'est bien plus parce que si t'as tous les clans représentés, tu prends une fille de chaque clan, comme ça, peu importe où tu vas, et il y a plein plaisir à tout le monde. Et voilà. Le mot plaisir à tout le monde est un peu... Galvaudé. Ouais. Bah, mais bon, ouais. Quoique des nanas, d'ailleurs, tu peux avoir des mecs qui se prostituent aussi. Je... J'arrête les enregistrements ? Oui, c'est bon. Je pense qu'on est bien. Du coup, à la semaine prochaine et puis... Où ça sera, pour le coup, une partie de Roll Master. Voilà. On va essayer de la faire tenir en une partie. Et... Je crois pas que je participe à Roll Master. Moi, j'ai signé pour ça. Ouais, alors je crois que... Je suis vieux et j'ai des souvenirs. Je crois que... Je crois que j'ai demandé que quatre joueurs parce que... Comme c'est un système un petit peu relou et que c'est principalement un système Roll Master et que ce système est votre ennemi. Voilà. Je me suis dit que peut-être que quatre, ça irait. Mais on discutera dans la semaine pour ça. Bref. À la semaine prochaine, les gens. Amusez-vous bien. Bisous sur la fesse droite. Bisous. Tout ça, tout ça. Restez pacifiques. Tout ça, tout ça.